Merci, chers amis chinois, chers consorts, chers confrères, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis très touché de l'honneur qui m'est fait d'introduire ce webinaire et particulièrement heureux de le faire en présence de mon ami le professeur Shen Beyong, membre de l'Académie de médecine de France, vice-directeur de l'hôpital de Ruijing, affilié à la Faculté de médecine de l'Université Jiaotong de Shanghai et doyen exécutif de l'école médicale sino-française. Le 24 janvier dernier, une séance dédiée de l'Académie de médecine de France à Paris, portant sur la lécémie à premier le site qui rappelle une vieille aventure franco-chinoise entre Shanghai et Paris, un modèle pour le traitement ciblé des cancers, a donné lieu à une réunion scientifique de très haut niveau. Les amis chinois présents à cette séance, les professeurs Shen Seijun et Shen Zhu, nous ont gratifié de brillantes conférences en français. Au mois de mai dernier, les prestigieuses universités francophones de Shanghai, à l'occasion de l'organisation d'un forum, ont reçu avec éclat l'Académie nationale de médecine et des représentants des institutions françaises avec lesquelles elles collaborent depuis de nombreuses années. Nous tenons encore à les remercier chaleureusement pour le remarquable accueil qui nous a été réservé lors de ce forum et pour les rencontres auxquelles nous avons participé, ainsi que pour le magnifique séjour à Wuzhen. Tant par la science que par sa convivialité, ce premier événement de rencontre récente franco-chinoise a constitué une magnifique occasion de renforcer nos liens d'amitié et de développer de futures collaborations scientifiques. Nous espérons rester en contact pour les initiatives de coopération à venir entre vos institutions et l'Académie nationale de médecine de France. Le 6 novembre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir une délégation conduite par le professeur Zhang Yunque, vice-doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Xiaotong de Shanghai. La signature d'un accord mou est en cours avec les quatre universités partenaires francophones et nous nous en réjouissons. Un travail autour du vieillissement en Chine avec le professeur Jean-Pierre Michel et le Gérontopole de Toulouse, ainsi qu'une série de webinaires en lien avec les quatre universités francophones ont été actés. Le 7 novembre, une autre délégation dirigée par M. Zhang Shenzeng, vice-ministre des affaires sociales accompagné de collaborateurs, nous a rendu visite à Paris dans nos locaux de l'Académie nationale de médecine. Parmi les échanges, le sujet du vieillissement a été abordé en présence du professeur Jean-Pierre Michel. L'Académie de médecine de France aura à son tour le plaisir d'accueillir nos collègues et amis de Shanghai à l'occasion du forum qu'elle organise, a priori en mai 2024. Il pourrait être prévu au cours de ce forum qu'un groupe de travail soit mis en place pour étudier le financement de projets de recherche commun. Notre Académie est très heureuse de compter parmi ses membres 15 consoeurs, confrères et amis chinois. Trois appartiennent à la première division de médecine et spécialité médicale, six à la seconde division de chirurgie et spécialité chirurgicale et six à la troisième division des sciences biologiques et pharmaceutiques, constituant la délégation étrangère la plus nombreuse de notre compagnie. Cela signe des relations professionnelles et amicales tout à fait privilégiées que nous entretenons avec la Chine. Je souhaite remercier particulièrement le professeur Debré, les professeurs Jacques Hubert et Marc Delpech et exprimer toute ma reconnaissance aux organisateurs et aux orateurs pour le programme très riche de ce webinaire qui devrait alimenter des échanges tant fructueux qu'amicaux. Aussi, je cède la parole à mon ami le professeur Chen Beyong et excellente réunion à tous. Merci. Merci, cher président Goulet, cher professeur Debré, cher professeur Gorin, cher Marc et mes chers amis. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver réuni en ligne avec la communauté médicale à l'occasion de cette première édition de webinaire Sino-Français distinguée aux échanges sur des avancées dans les domaines des technologies et des innovations des milieux centinaires. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer, au nom de la Faculté de médecine de l'Université autour de Shanghai. Une chaleureusement bienvenue à vous, à tous les invités et mes sincères félicitations pour cette rencontre. Je soutiens également, remercier à l'Académie nationale de médecine et aux homologues chinoises et étrangères qui nous ont apporté un soutien. Début cette année, l'invitation de notre professeur Chen Zhu, académicien et président de la Société de la Croix-Rouge de Chine, une coopération en matière des enseignements médicaux et la santé a été lancée entre l'Académie nationale de médecine en France et les facultés de médecine chinoises marquées par une formation des sciences médicales en français, dont la faculté de médecine de l'Université Jiaotong de Shanghai, l'Université médicale de Chongqing, l'Université médicale de Kunming et la faculté de médecine de l'Université Wuhan. La tenue de ce webinaire témoigne d'un nouveau départ de notre coopération dans un avenir prochain, nous continuerons à travailler avec nos homologues chinois à renforcer la coopération et les échanges avec l'Académie nationale de médecine en matière d'enseignement et de recherche, de sorte à promouvoir l'ensemble du développement de la science médicale et de l'éducation médicale pour nos deux pays. actuellement, je suis en train de participer au congrès pancréatique aux États-Unis, à San Diego, c'est à minuit. Et ici, je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner tout au long du webinaire. Je renouvelle mes remerciements pour votre participation et pour votre soutien. Je souhaite sincèrement que ce séminaire soit conformé d'une excellente réussite. Merci. Merci à vous. D'accord. Donc, je vais lancer les choses. Donc, nous allons avoir quatre conférences qui ont été enregistrées. Et à la fin de chaque conférence, il y aura cinq minutes de prévue pour des questions que vous pourriez poser. Alors, il faut les poser avec le chat. Vous remplissez le chat de Zoom. Et à ce moment-là, je lirai les questions à l'orateur. Donc, il y aura juste un des orateurs qui, malheureusement, ne pourra pas être en ligne parce qu'il est actuellement malade. Et donc, il n'y aura de discussion que pour trois des quatre. Donc, la première conférence va être donnée par le professeur Sao Ruijin, qui est une hématologiste de l'hôpital Ruijin, qui a été fait fille en France il y a quelques années à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Elle est très intégrée à Shanghai et joue un grand rôle dans le service d'hématologie et d'oncologie. Elle est membre du comité des jeunes, du comité professionnel d'oncologie hématologique de l'Association chinoise contre le cancer. Et donc, madame, je vous laisse la parole. Voilà, il y a des sous-titres en chinois pour que ceux qui ne parlent pas français puissent. Je suis très heureux de vous présenter la thérapie d'induction de l'hématologie myéloïde de l'hôpital Ruijin. D'abord, je vais présenter le protocole pour les patients jeunes de l'hématologie myéloïde de nouveau. Je crois qu'il y a quatre périodes dans le traitement, dans notre service. Première période, avant l'année 2014, on donnait l'induction entre un cigline avec aracitine, par exemple, itarubicine, donorubicine ou mitosanthrone avec aracitine. Et la plupart ont donné le protocole de itarubicine avec citarabine. Deuxième période, entre l'année 2015 et l'année 2017, on donnait l'induction idarubicine, aracitine avec homoaringtonine. C'est un essai clinique qui s'appelle Ruijin et l'AM 2014. Je vais expliquer après. La troisième période, entre l'année 2017 et l'année 2003, c'est aussi un essai clinique qui s'appelle Ruijin et l'AM 2016. C'est aussi le protocole IA avec homoaringtonine. La quatrième période, c'est maintenant pour donner le traitement d'induction IA avec X. X, c'est-à-dire le traitement ciblé ou ultra-ciblé. En l'année 2012 et 2013, on a essayé pour trouver indicateurs pour évaluer l'efficacité précoce. Dans l'étude observationnelle, la cytométrie de flux est utilisée pour surveiller le nombre de plastes périphériques pendant le traitement d'induction qui peut terminer la réponse de traitement. Si l'agglérance de plastes périphériques le cinquième jour, plus supérieure ou égale à 99,55%, on dit l'agglérance est négative. Sinon, l'agglérance est positive. L'agglérance de plastes périphériques le cinquième jour est négative. Le taux de rémission complète des patients est significativement plus élevé. Et en même temps, dans le groupe défavorable, le taux de positivité du cinquième jour est élevé. On regarde le tableau. D'abord, on peut regarder la rémission complète pour les patients négatives le cinquième jour. L'émission complète est 94,6%. Et pour le patient positif le cinquième jour, la rémission complète, c'est 56,1%. Il y a la différence statistique significative. Et dans le groupe infavorable, il y a plus de patients qui est positif le cinquième jour. Dans l'étude observationnelle, selon l'agglérance de plastes périphériques le cinquième jour, on peut pronostiquer l'efficacité et la survie à long terme. Et on regarde le tableau. C'est les courbes de la survie globale et la survie sans résidive. On peut regarder, il y a la différence statistique significative pour les deux groupes. Et chez tous les patients, l'agglérance de plastes périphériques le cinquième jour a une valeur prédictive pour la survie globale et la survie sans résidive. C'est l'étude qui s'appelle Raging LMA 2014. C'est un essai clinique de phase 2 à Andra. Les participants étaient les patients jeunes de l'éthéméco-myéloïde de nouveau. Et par l'agglérance de plastes périphériques le cinquième jour, on peut dépister des patients qui ne sont pas sensibles à la chimiothérapie standard. On peut ajouter précoce de homoéactonine pour les patients, positif le cinquième jour. Objectif, c'est pour évaluer l'efficacité et la sécurité de ce protocole. Le protocole d'induction en détail, c'est hidarubicine, 10 mg par m² par jour, du premier à troisième jour. Aracitine, 100 mg par m² par jour, du premier à septième jour. Et homoéactonine, 2 mg par m² par jour, de sixième jour à dixième jour, c'est-à-dire pour cinq jours. Pour les patients, positif le cinquième jour. Et on regarde les résultats de cette étude. De février 2015 à juillet 2017, il y a 156 patients ont participé dans cette étude. Et il y a 151 patients ont reçu le traitement de hidarubicine avec aracitine. 86 patients dans le groupe négatif et 67 patients dans le groupe positif. La date limite de suivi, décembre 2020, et la durée de suivi en moyenne, 53,1 mois. Et la rémission complète globale après une cure d'induction pour tous les patients, c'est 84,4%. Et pour le groupe négatif, c'est 87,5%. Et pour le groupe positif, c'est 80%. Et dans le groupe favorable et intermédiaire, le taux de rémission complète est plus élevé. Le groupe favorable, c'est 94,7%. Et le groupe intermédiaire, c'est 89,6%. Et le groupe défavorable, c'est 60%. Et la mortalité précoce pour tous les patients, c'est 3%. Il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes. Et la maladie résiduelle négative, pour le groupe négatif, c'est 58,8%. Et pour la groupe positive, c'est 67,5%. Et dans cette étude, pour tous les patients, on peut regarder. La survie sans événement médiane, c'est 42,2 mois. Et la survie globale médiane, pas encore arrivée. La survie globale à 3 ans, c'est 61,7%. Et encore, il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes en ce qui concerne la survie globale médiane et la survie sans événement médiane. Parce que c'est une étude en bras. On regarde la comparaison avec les données historiques. La survie globale et la survie sans événement. Il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes de clérance négative le cinquième jour. Et le point important, après l'ajout de l'homorincotonine au groupe de clérance positive, la survie globale et la survie sans événement ont été améliorées. Et la survie globale médiane dans cet essai, pas encore arrivée. Et les données historiques, c'est 39,7 mois. Il y a la différence statistique. Il a survie sans événement médiane dans cette étude, c'est 42,2 mois. Et les données historiques, c'est 15 mois. Il y a aussi la différence statistique. Enfin, l'analyse de sous-groupes a élevé que les patients de groupes favorables et intermédiaires étaient les principaux bénéficiaires. Et pour la dosisité, on doit faire attention pour les plaquettes. On peut regarder les récupérations plaques terre et prolonger dans les groupes positifs le cinquième jour. Il y a les différences statistiques. Conclusion de l'essai Raging ALM 2014. L'agréance des plastes périphériques le cinquième jour a une certaine signification clinique pour évaluer l'efficacité thérapeutique chez les patients de l'acémi-écut myeloïde de nouveau. Le protocole IA avec homoryngotonine est sécuritaire et l'ajout de homoryngotonine pour prolonger le temps de récupération plaques terre. Homoryngotonine comme intervention précoce peut améliorer le taux de rémission complète et le pronostic à long terme chez les patients du groupe positif le cinquième jour. L'analyse de sous-groupe a montré que les patients de groupe favorables à intermédiaires étaient les principaux bénéficiaires avec homoryngotonine supplémentaire. L'essai clinique de phase 3, randomisé et contrôlé, est nécessaire. Voilà, c'est la deuxième étude, Raging ALM 2016. C'est un essai clinique de phase 3, randomisé et multicentrique. Dans cette étude, les patients du groupe positif le cinquième jour étaient admissibles à l'ajout d'homoryngotonine et ont été assignés dans un rapport de 1 pour 1, soit en groupe d'intervention, soit en groupe d'émoins. L'objectif primaire, c'est la survie sans événement et l'objectif secondaire, la rémission complète, le taux de mortalité précoce, la maladie résiduelle et la dosisité. Et le protocole d'induction en détail est d'arubicine avec aracétine, homoryngotonine 2 mg par mètre carré par jour du sixième jour à dixième jour pour le groupe d'intervention de positive le cinquième jour. On regarde les résultats. De décembre 2016 à avril 2023, il y a 647 patients qui ont participé dans cette étude. La date limite de suivi, avril 2023, et le taux de rémission complète pour tous les patients, c'est 73,2%. Et pour les patients négatives le cinquième jour, c'est 82,8%. Et pour les patients, tous les patients positifs le cinquième jour, l'émission complète est 60,4%. Et pour les patients positifs le cinquième jour, le groupe IA, c'est 51,5%. Et pour le groupe d'intervention par homoryngotonine, la rémission complète, c'est 68,3%. Entre les deux groupes, il y a la différence statistique significative. Le valeur P égale 0,0046, c'est-à-dire l'ajout de homoryngotonine pour augmenter la rémission complète pour les patients positifs le cinquième jour. Et la durée de suivi en moyenne, c'est 23,4 mois. Et la survie sans événement médian de tous les patients, c'est 40,6 mois. Il y a la différence statistique entre le groupe négatif et le groupe positif. Et la survie sans événement, c'est dommage, la survie sans événement à trois ans. Il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes de la clairance positive le cinquième jour. La thérapie d'induction maintenant, dans notre service, c'est le protocole IA avec X. Le protocole d'induction, c'est aussi idarubicine avec acétine. Si la clairance le cinquième jour est positive, on va ajouter Venetoclex du sixième jour à treizième jour, c'est-à-dire pour 8 jours, ou gelétérétinib 80 mg du sixième jour à deuxième jour, s'il y a la mutation génétique de FLT3. Tout à l'heure, j'ai expliqué le protocole pour les patients jeunes dans notre hôpital. Et maintenant, je vais présenter le protocole pour les patients âgés de le semi-aigu myéloïde. D'abord, les patients âgés sont divisés en deux groupes. Le premier groupe, c'est le patient âgé qui peut tolérer une chimiothérapie forte. On dit que c'est le patient âgé apte. Et la deuxième partie, c'est le patient âgé vulnérable et fragile qui ne peut pas tolérer une chimiothérapie intense. Pour les patients âgés aptes, avant l'année 2016, en général, on donnait l'induction de hidarupicine avec aracitine. Et entre 2016 et 2023, c'est aussi une étude. C'est le protocole IA dose ajustée. Je vais expliquer après. Et maintenant, le protocole d'induction, c'est IA avec X ou hidarupicine avec venetoclex et azacitidine. Et pour les patients fragiles, avant l'année 2021, c'est-à-dire avant la commercialisation de venetoclex en Chine, il n'y a pas le protocole standard. On peut donner le protocole CAG, HAG, CAQA, etc. Et depuis l'année 2021, en général, on donnait le protocole venetoclex avec azacitidine. Et c'est un essai clinique de phase 2 à un bras pour les patients âgés qui peut tolérer une chimiothérapie forte. Le protocole d'induction, c'est hidarupicine avec azacitine, dose ajustée par l'éclairance de plastes périphériques le 5e jour. Hidarupicine, 6 mg par mètre carré par jour du 1er à 3e jour. Aracitine, 100 mg par mètre carré par jour du 1er jour à 7e jour. Les patients du groupe positif le 5e jour étaient admissibles à l'ajoute d'hidarupicine. Hidarupicine, 6 mg par mètre carré par jour du 6e à 7e jour. L'objectif, c'est pour analyser l'efficacité non inférieure d'un traitement intensif modifié sur la base de l'acclairance le 5e jour. On regarde le résultat. Demain mars 2016 à juin 2023, il y a 99 patients ont participé dans cette étude. Le taux de rémission complète pour tous les patients, c'est 62,6%. Et pour le groupe négatif le 5e jour, c'est 65,5%. Et pour le groupe positif le 5e jour, c'est 58,5%. Il n'y a pas de différence statistique. Et pour la mortalité précoce, il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes. La durée de suivi en moyenne, 24,3 mois. Et pour la suivi globale médiane et la suivi sans événement médial, il n'y a pas de différence statistique entre les deux groupes. Pour la dosis IT, la coupe de positive le 5e jour avec l'ajout d'idarupicine. Le temps de récupération neutrophile et plaquettes était prolongé. Il y a la différence statistique. Et encore, l'incidence des infections pulmonaires a augmenté. Conclusion de cette étude. La première intervention précoce de l'aglérance de blastes périphériques le 5e jour permet à environ la moitié des patients âgés négatives le 5e jour de n'avoir besoin que d'une quantité totale d'idarupicine de 6 mg per mètre carré pour 3 jours. Et son efficacité n'est pas inférieure au résultat du groupe positif le 5e jour et des essais antérieurs du même type, ce qui augmente la tolérance relative du traitement d'induction. Et le deuxième, l'efficacité globale et la bonne tolérance sont sûres dans ce protocole à base de clérance le 5e jour. Et sur cette base, d'autres nouveaux médicaments peuvent apporter des taux de réponse plus élevés. Et le protocole maintenant pour les patients âgés qui peuvent tolérer une chimiothérapie forte, il y a deux protocoles. Le premier, c'est IA avec X. Idarupicine, c'est aussi 6 mg par mètre carré par jour pour 3 jours. Si l'éclairance le 5e jour est positive, on va ajouter Venetoclex pour 8 jours ou Gelderitinib, 80 mg pour une semaine s'il y a une mutation génétique de FLT3. Et le deuxième protocole, c'est Venetoclex avec Azacitidine et Idarupicine. Idarupicine, c'est aussi 6 mg par mètre carré par jour pour 3 jours. Et Venetoclex, c'est pour 2 semaines et Azacitidine pour une semaine. Et dans cette étude, la rémission complète maintenant a déjà arrivé à peu près 90%. Et pour les patients âgés, vulnérables et fragiles dans notre service, maintenant le protocole en général, c'est Venetoclex avec Azacitidine. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour la discussion, c'est un peu difficile pour moi parce que, sauf une, tous les messages, ils sont en chinois. Donc, je laisserai l'animateur chinois de Shanghai trier dans les questions. Je ne sais pas ce qui est question, ce qui est remarque. Je ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Donc, je vais donner simplement, il y a une question en français, donc je vais la poser. Et puis, comme ça, ça laisse le temps à mon ami chinois de trier les questions. Donc, il y a une question du professeur Norbert Claude Gorin qui souhaite faire un commentaire et poser une question. Donc, à toi Norbert. Merci beaucoup, Marc. D'abord, je voudrais vous féliciter. Je trouve que c'est une très, très bonne et très intéressante présentation. Et j'ai deux questions. En plus, je vous félicite pour l'acceptation en présentation orale à l'âge à San Diego en décembre. Votre présentation a, de mon point de vue, deux intérêts. D'abord, l'homo-aryngtonine. Vous savez que l'homo-aryngtonine, c'est très spécifique chinois parce que c'est relativement peu utilisé dans le monde. Nous l'avions utilisé il y a très longtemps pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique. Mais ça ne fait plus partie, disons, des traitements de leucémie aiguë myéloblastique. Mais ça interroge énormément. Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pourriez nous préciser, même si c'est une vieille question, le mode d'action de l'homo-aryngtonine et pourquoi ça se combine bien avec la combinaison d'idarubicine et de cytosine arabinoside ? Et ma deuxième question que je pose tout de suite, c'est qu'est-ce qui se passe après, quand vos patients sont en rémission ? Quels sont ceux qui sont greffés ? Quels sont ceux qui ne le sont pas ? Merci pour votre question, professeur Corinne. Et la première question, parce que je crois que le principal pour l'homo-aryngtonine, c'est la fonction apoptose, je crois. Parce qu'en général, il y a trois fonctions de l'homo-aryngtonine. La première, c'est arrêter le cycle cellulaire. La deuxième, c'est favoriser l'apoptose. Et la troisième, il y a la fonction d'arrêter angiogénèse tumoral. Je crois qu'avec l'homo-aryngtonine et l'homo-aryngtonine, le principal rôle, c'est la fonction apoptose, je crois, à mon avis. C'est utilisé pour le semi-écuméloïde en Chine depuis trente ans, je crois. Et dans d'autres centres, d'autres hôpitals, dans le service thématologie, il y a aussi le résultat brillant pour le protocole d'arubicine avec citarabine, avec l'homo-aryngtonine pour les patients jeunes de le semi-écuméloïde de nouveau. Ok, merci. Et deuxième question, je n'ai pas entendu très bien, c'est... Quand vos patients sont en rémission complète, parce que... Quelle est la consolidation ? Comment vous continuez ? Quels sont les patients qui sont greffés et ceux qui ne sont pas greffés ? On propose pour les patients, après leur rémission complète, pour continuer leur greffe après, si c'est le patient de couple défavorable, ou intermédiaire principal pour les patients du couple défavorable. Et la moitié des patients dans cette étude, après la rémission complète, on a donné la rémission complète, donné à leur greffe après, d'un professeur Hu. Ok, merci. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question, en fait, deux questions, de Mme Wang Yingying, dont le prénom français est Victoria. Donc, si vous pouviez poser vos deux questions. Bonjour. Merci. J'ai deux petites questions. La première est, la rémission complète du jour 5 est évaluée par la scétologie sur le microscope, ou par la scétométrie en fluide ? C'est-à-dire... C'est la scétométrie de flux. Donc, c'est pour évaluer la MA10, c'est plutôt juste... C'est la place périphérique. D'accord. ...avant le chimio, et le cinquième, on calcule encore une fois, si le chiffre de blast, la clairance est supérieure à 99,55 %, c'est-à-dire la plupart des blasts a disparu, on dit que c'est le positif, sinon c'est négatif. C'est pour la clairance périphérique, le blast périphérique. C'est pas dans le moelle. D'accord. Et après, est-ce que vous avez fait une synthétique, c'est-à-dire le jour 5 ou le jour 7 ? Comment vous choisissez le jour 5 ? Comment on choisit quoi ? Les jours 5, on fait une évaluation de blast. Pourquoi pas le jour 7 ? Parce qu'on a fait des études observationnelles, on a déjà choisi quelques points. Première, cinquième, troisième, enfin on a trouvé la clairance, le cinquième jour, il y a une incidence significative pour le résultat après le chimio. D'accord. Et le deuxième, est-ce qu'il y a une différence entre des sous-groupes de normes comme M1, M2, M4 ou M5 ? Parce que vous avez fait une sous-groupes comme pronostic favorable, défavorable, anti-médiennes, mais est-ce qu'entre les sous-types M1, M2, M4, M5 ? On parle de la différence entre les sous-groupes. Je crois que maintenant, il n'est pas très important pour le traitement et le pronostic. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc nous allons passer à l'exposé suivant. Donc, la prochaine présentation va être faite par notre collègue français, le professeur Norbert-Claude Gorin. Le titre de sa présentation, c'est « Les développements thérapeutiques en hématologie au XXIe siècle ». Donc, le professeur Gorin est un des grands spécialistes mondiaux des cellules souches. Ses travaux portent actuellement sur la cryoconservation des cellules souches. Ça fait des années qu'il travaille dans ce domaine et il a été l'auteur de grandes premières internationales extrêmement importantes. Et par exemple, il a été le premier à faire de la transplantation de cellules souches autologues en 1976. Et à partir de là, il y a toute une série de travaux de très haut niveau dans ce domaine. Et pour ce qui concerne la Chine, il collabore avec la Chine depuis longtemps et il est le président scientifique de la fondation Bokxiao. Et donc, je lui laisse la parole. Merci Norbert. Bonjour, bonjour mes chers collègues. Je suis Norbert-Claude Gorin, membre de l'Académie de médecine française et professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est la merveille à laquelle nous avons assisté, j'ai envie de dire, dans les 50 ou même les 40 dernières années, concernant les développements de l'hématologie. Je pense que je vais vous rappeler des choses, mais parfois, cela fait plaisir de regarder un petit peu en arrière. Donc, j'ai essayé dans un premier temps de revoir tous les progrès qui ont permis ces développements extraordinaires. D'abord, nous avons assisté à une explosion des startups et ces startups, pour la plupart, ont fait de la biotechnologie et des thérapeutiques grâce au développement, et je pense que tout le monde sera d'accord, de la biologie moléculaire et en particulier des découvertes grâce à la biologie moléculaire qui ont été faites au niveau des hémopathies malignes. En ce qui concerne les anciennes drogues de chimiothérapie, je dois dire que là, c'est peut-être le seul domaine dans lequel on n'a pas fait énormément de progrès. On a adapté, et on en parlera une ou deux minutes, quelques anciennes chimiothérapies, mais surtout, on a développé des nouvelles classes d'agents thérapeutiques. La grande révolution, c'est l'arrivée des thérapeutiques ciblées, dont nous rêvions depuis extrêmement longtemps, et l'arrivée, bien sûr, de la thérapie cellulaire, grève de cellules souches hématopoïétiques, d'abord la moelle osseuse, ensuite les cellules souches du sang périphérique. Puis, ultérieurement, à partir finalement des années 2000 à peu près, l'immunothérapie avec les CAR T-cells, les CAR NK-cells qui sont encore en développement, autologues, allogéniques, et les anticorps bispécifiques. Et je prendrai quelques modèles qui sont la leucémie aiguë-premielocitaire, la leucémie myéloïde chronique, la leucémie lymphoïde chronique, et puis bien entendu, le myélo. Je ne parlerai pas des vaccins à ARN messager, c'est pour notre futur, dans 10 ans, si j'ai la chance, de faire le même genre de revue. Tout d'abord, intéressons-nous un petit peu aux industries pharmaceutiques. Et vous voyez sur ce diagramme que la principale ère thérapeutique des biotechnologies de la santé, c'est l'oncologie et l'hématologie, qui représentent pratiquement 35% de tous les efforts, ne serait-ce que sur le plan financier. Donc, je commence par le modèle de la leucémie aiguë-premielocitaire. C'est la première maladie pour laquelle, avec une thérapeutique ciblée, en réalité, nous avons obtenu la guérison. Chacun connaît les blasts de type premier leucide anormaux, dans le sang et dans la moelle osseuse, qui définissent la maladie. Le risque de coagulopathie et de décès par hémorragie, et lorsque j'étais interne en médecine, en réalité, nous avions toujours le vendredi soir, une leucémie aiguë-premielocitaire qui arrivait, et c'était le plus souvent un véritable désastre. La découverte de la translocation réciproctée 15-17 a abouti à la mise en évidence du gène de fusion, PML, et rattachée au récepteur de l'acide rétinoïque. Et puis, les deux grands progrès ont été la découverte de l'acide tout-transcrute rétinoïque en Chine, et la découverte et l'utilisation du trioxyde d'arsenic, qui maintenant est combiné, en réalité, à l'attrape. Alors voici, pour ceux qui aiment bien le passé, l'image cytologique des premiers leucides tumoraux, avec de très nombreux corps d'OER qui, comme on disait, lardassent le cytoplasme. Et puis, voici, si je puis dire, le résultat d'aujourd'hui exceptionnel, la combinaison de l'arsenic et de l'acide tout-transcrute rétinoïque, qui aboutit d'une part par le freinage de PML à l'apoptose des cellules tumorales, et d'autre part par la stimulation de RALα, de RARα, à la différenciation de ces premiers leucides en lignées myéloïdes normales. Et on aboutit à cette courbe qui est quand même assez exceptionnelle, où la combinaison d'attrape plus d'arsenic, en alternative, à l'époque, on est en 2006, mais maintenant, on l'utilise véritablement, en alternative à la chimiothérapie, aboutit quasiment à la guérison dans 90% des cas. Deuxième exemple, la leucémie myéloïde chronique. Nous savons tous que c'est une prolifération des lignées granuleuses et plaquettaires, que sur le plan clinique, il y a une sphénomegalie. Nous avons oublié que pendant de nombreuses années, on faisait des citaphérèses irradiées pour transfuser de l'eucocyte les malades aplasiques. On ne le fait plus en partie parce que la demi-vie des polynucléaires n'est que de 10 heures, mais néanmoins, cela a été très utilisé, notamment dans ma jeunesse hématologique. La leucémie myéloïde chronique standard, classique, c'est une phase chronique de courte durée, médiane deux ans, suivie d'une phase d'accélération, puis de transformation plastique, tout le monde a oublié pratiquement, et un décès pratiquement avec une médiane de 3 ans. La cytogénétique, c'est-à-dire la translocation T9-22, définit bien entendu le réarrangement BCR abouti au réarrangement BCR à Belson, et pendant très longtemps, qu'il y a le honte aujourd'hui, les seules thérapeutiques possibles étaient le phosphore 32, plus personne ne sait qu'on l'a utilisé, le busulfant et l'hydroxyuré, et la seule thérapeutique salvatrice pendant très longtemps a été la greffe de moelle osseuse, qui maintenant est toujours utilisée, mais uniquement pour les 10 % ou 15 % de patients que nous ne pouvons pas maintenir avec les inhibiteurs de thyrosine kinase. Alors précisément, voyons un petit peu. 1973, mise en évidence de la translocation T9-22, 1984, première découverte de l'activité thyrosine kinase du gène de fusion BCR à Belson, et il faut attendre 1996 pour que Brian Drucker décrive le premier inhibiteur de la thyrosine kinase, de telle sorte qu'on aboutit aujourd'hui à ces courbes absolument fantastiques. Moi, quand je regarde ces courbes et que je vois défiler ma jeunesse hématologique, je ne peux pas m'empêcher d'être quand même extrêmement impressionné. Si vous regardez la courbe du bas, la courbe bleue, c'est l'époque où nous utilisions simplement le busulfant, 1983-1994, avec une médiane de survie, comme je l'avais dit, de trois ans. Puis l'hydroxyurée, ça n'est pas mieux, puis l'interféron en violet, un petit peu mieux, puis des études randomisées entre interféron et transplantation médulaire, et tout en haut, l'himatignib, le premier inhibiteur de thyrosine kinase, à une dose qui est toujours une bonne dose de 400 mg par jour, même si depuis, on a fait des essais avec 600 mg par jour, sans montrer véritablement de supériorité. Et on aboutit à une survie à 15 ans que vous voyez ici, dans l'essai français Spirit sur 785 patients, menés par François Guillaume, dans lequel vous voyez que finalement, on a comparé l'himatignib 400 mg, l'himatignib 600 mg, l'himatignib 400 mg avec la cytosine arabinoside, qui a un rôle différenciant, et l'himatignib 400 mg avec le PEG interféron. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence, et qu'à la limite, le moins bon, mais ça n'est même pas statistiquement significatif, est la combinaison avec la cytosine arabinoside. Troisième exemple, la leucémie lymphoïde chronique. Ici encore, la leucémie lymphoïde chronique, c'est un développement absolument extraordinaire. Nous connaissons tous le passé, moi-même, lorsque je faisais mes consultations d'himatologie et que j'étais beaucoup plus jeune, j'administrais du chloraminophène aux patients, soit de façon continue, soit de façon discontinue, 5 jours, toutes les 3 semaines. Puis arrive, dans les années 1980, une véritable révolution, le premier anticorps, la première thérapeutique ciblée, un anticorps anti-CD20, le rituximab, suivi plus tard de l'obinituzumab. Mais dans les années 1990-2010, toute la planète ne parle que de la combinaison FCR, qui est l'association chimiothérapeutique, le flux d'arabine en doxanricuximab, que nous avons tous utilisé avec des succès remarquables, sauf quand même pour les délétions du chromosome 17. Puis apparaît, aux alentours des années 2010, les inhibiteurs de la brutone tyrosine kinase, l'hybrutinib, l'acalabrutinib, puis les inhibiteurs de BCL2, le vénétoclax, sans parler d'aujourd'hui, avec les carticelles et bien entendu les combinances. Alors, je vous montre. Alors, attendez, ça ne marche plus. Une seconde, ça va marcher, voilà. Et donc, si on regarde maintenant la durée de vie des patients, vous voyez que toutes ces courbes qui sont en fait des cohortes de patients, de sexe masculin ou féminin, d'âge différent, toutes ces survies augmentent. Et vous avez en bas l'arrivée des nouvelles molécules, qui sont celles que je vous ai indiquées. J'ai omis de mentionner la bandamuse. J'ai sélectionné cette diapositive parce qu'il s'agit en fait de deux publications différentes. L'une à gauche de l'an 2000 et l'autre à droite de l'an 2007. À gauche, c'est un centre unique. À droite, c'est un consortium 1048 patients. Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez, les couleurs correspondent aux mêmes cohortes de patients. Et la plus mauvaise cohorte, comme vous pouvez voir, est la délétion 17, qui est tout en bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces courbes, en gardant les différences entre elles, se sont quand même décalées vers le haut. Et vous voyez très bien, c'est une très belle démonstration de l'amélioration des traitements pour tous ces patients. Il reste toujours, bien entendu, les délétions du chromosome 17, qui correspondent le plus souvent à la mutation TP53. L'hybrutinib a été le premier agent inhibiteur de la BTK, comme c'est indiqué ici. Et il est arrivé pratiquement en même temps que les inhibiteurs de la phosphoïnozitole 3 kinase, qui sont marqués ici en lisib. Et vous voyez à droite, hybrutinib, acalabrutinib, vecabrutinib. Je ne vais pas tous les lire. Toutes ces molécules sont arrivées les unes après les autres. Et il en va de même pour l'idéal lisib, qui a été suivi du duvet lisib. Et ceci a entraîné une amélioration phénoménale de la situation, puisque sur cette diapositive, qui date de 2020 maintenant, on s'approche d'aujourd'hui, vous voyez les patients traités en première ligne, les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, par l'hybrutinib. Et vous voyez avec étonnement et plaisir que même les patients qui ne sont pas mutés au niveau de la chaîne lourde des immunoglobulines, l'IGHV, répondent aussi bien dans l'essai raisonnate à l'hybrutinib que les autres patients, alors qu'ils étaient de mauvais pronostics avec les anciennes techniques. Et dans l'essai Captivate, qui combine maintenant l'hybrutinib au venetoclax, on a pratiquement une ligne horizontale. Il est difficile de faire mieux, à moins d'inventer, mais c'est une mauvaise plaisanterie des courbes qui montrent. Donc, vous avez ici les approbations de l'AFIA et vous voyez par exemple que l'hybrutinib a été approuvé et très vite suivi dès les années 2020 par l'acalabrutinib et les anubrutinib. Est-ce important d'avoir des inhibiteurs de BTK de nouvelle génération ? Eh bien, oui, parce que l'hybrutinib a une toxicité cardiaque et notamment induit des fibrillations auriculaires, ce qui n'est pas le cas de l'acalabrutinib et du zanubrutinib. Le sémi-aigus myélo-blastique. Alors là, c'est un petit peu moins bien. Pourquoi ? Parce que les le sémi-aigus myélo-blastiques sont hétérogènes et qu'en fait, ce qu'on détecte, ce n'est pas un clone tumorale, mais plusieurs clones tumoraux et plusieurs subclones et les rechutes surviennent souvent au niveau d'un clone ou d'un subclone qu'on n'avait pas diagnostiqué initialement. Si vous regardez le registre CIR américain, pratiquement, là, c'est en 2018, vous voyez qu'en réalité, soyons raisonnables, nous ne guérissons que 30 % des patients. Pourquoi ? Parce que la médiane de survenue des leucémi-aigus myélo-blastiques est de l'ordre de 70 ans. Et c'est ce qui se passe si vous regardez ici tous les patients. À l'inverse, si vous regardez les patients de moins de 50 ans, évidemment, comme ils sont griffés pour la plupart, et bien les résultats sont très supérieurs. Pourquoi ? Quelles sont les améliorations que nous avons faites pour les leucémi-aigus myélo-blastiques ? Eh bien, le schéma usuel, induction de rémission complète n'a pas changé, les cures de consolidation n'ont pas changé, mais la définition de la rémission a changé. Car maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont des rémissions sans maladies résiduelles détectables, qu'elles soient détectées par cytométrie de flux ou en biologie moléculaire, y compris en Next Generation Sequencing. Ensuite, les allogreffes et les autogreffes sont relativement modernes depuis les années 1970-75. Depuis peu, depuis quelques années, on a à nouveau introduit des traitements d'entretien post-greffe pour prévenir les rechutes. Et enfin, les patients sont maintenant suivis en biologie moléculaire pour la détection de la maladie résiduelle de telle façon que les rechutes sont détectées pré-cocément. Vous avez ici cette diapositive classique qui montre la maladie résiduelle, c'est-à-dire que nous ne savons pas détecter en dessous de 10 puissance 10 cellules tumorales résiduelles si on se contente de la cytologie. En revanche, si on fait de la cytométrie de flux, on peut descendre à 10 puissance 7. Et évidemment, si on fait de la biologie moléculaire, on peut descendre encore beaucoup plus loin. Alors, je vous montre quelques exemples d'améliorations pour les leucémies et les gumiéloblastiques. Par exemple, la combinaison d'azacitidine et de vénétoclax. Ici, c'est l'azacitidine intraveineux, publié en 2020 par Binardo. Et il s'agit de patients qui ne sont pas suffisamment en bonne forme pour être greffés ou qui sont trop âgés. Et je vous remontre l'essai Vial, qui est un essai randomisé chez ces patients en première ligne, mais des patients, comme on dit, impropres pour la greffe, unfit en anglais. Et la randomisation est entre azacitidine plus vénétoclax versus azacitidine plus placebo. Vous voyez ici le résultat. C'est un résultat remarquable, mais bien entendu très insuffisant, puisque pour finir, à 30 mois, nous n'avons que 35% ou 40% de patients survivants. Mais c'est un progrès énorme. Je vous montre ici les inhibiteurs de FLT3, qui sont des thérapeutiques ciblées également, et que l'on peut utiliser chez les patients qui ont une mutation de FLT3 ou une internal tandem duplication, FLT3-ITD. Et vous voyez ici, en première ligne, chez les patients qui sont traités par chimiothérapie avec ou sans mydostorine, qui est un inhibiteur de FLT3, la différence en faveur de la mydostorine. La même étude a été faite avec un inhibiteur de FLT3 différent, qui est le soraphénib. Et vous voyez ici, en post-greffe, que l'utilisation du soraphénib en post-greffe induit également une amélioration considérable. Et pour les greffes, j'aimerais quand même citer l'essai JIMEMA, AML 1310, qui est un essai dans lequel les patients ont été greffés en fonction du niveau de maladies résiduelles détectées. Et vous voyez ici que les patients qui arrivent en rémission sans maladies résiduelles détectées sont auto-greffés, alors que les patients dans cet essai qui ont une maladie résiduelle positive sont allo-greffés. L'important est le résultat que vous voyez ici, montrant que les mêmes résultats ont été obtenus et donc orientant peut-être un petit peu plus vers l'auto-greffe ou d'autres thérapeutiques, mais pas l'allo-greffe, chez les patients pour lesquels on a obtenu une rémission complète à maladies résiduelles non détectables avant toute greffe. Je vais terminer avec le myélôme. Vous avez ici une diapositive que j'aime énormément, qui est adaptée de ce qu'a présenté Paul Richardson il y a déjà assez longtemps, sur les nouvelles molécules. La première à gauche, en 2003, est le bortésomide. On s'en souvient tous. Mais après, vous avez les immunomodulateurs, les nalidomides, talidomides, pomalidomides. Et puis, vous avez d'autres développements comme les anticorps monoclonaux, par exemple, le daratumumab. Et ainsi de suite, je vous laisse lire, y compris, bien entendu, la découverte du BCMA et les anticorps anti-BCMA. Je vais les montrer dans les diapositives suivantes. Je pense que peu de maladies ont bénéficié d'autant de développement en si peu de temps. Et vous avez la liste là des drogues actives dans le myélôme multiple. Si vous regardez à droite, simplement, les futures drogues, en fait, elles sont là. Cette diapositive date. Nous avons les carticels anti-BCMA, mais également contre d'autres antigènes. Nous avons le belentamab, mafodotine, qui est un anti-BCMA conjugué à la mafodotine. Nous avons d'autres anticorps monoclonaux que le daratumumab, comme l'isatuximab, le vénétoclax, etc. Et de telle sorte que le schéma de traitement du myélôme, qui était une maladie épouvantable, mortelle en 3-4 ans, avec insuffisance rénale, avec plasmocytome, avec douleurs osseuses et fractures osseuses, bénéficient maintenant d'un schéma thérapeutique exceptionnel, induction, autogreffe, maintenance, et énormément de lignes de rattrapage chez les patients qui maintenant ont une durée moyenne de vie supérieure à 10 ans. Vous avez ici l'essai du groupe IFM avec le daratumumab, comparant le daratumumab plus les thérapeutiques classiques que l'on a identiques à ceux du contrôle, et vous voyez l'efficacité remarquable de cet antiport monoclonal. Il n'y a plus qu'à rajouter le vénétoclax, avec ici un essai qui vient d'être rapporté dans les myélômes de très mauvais pronostic T11-14, où la comparaison de vénétoclax plus bortezomib d'hexamédiazone est tellement en faveur du bras contrôle. En ce qui concerne les allogreffes, c'est la fin, je vais terminer avec ça, nous avons subi, nous n'avons pas subi, nous avons bénéficié de développements merveilleux. L'allogreffe a commencé chez des patients en rechute dans les années 70 avec des résultats déplorables. À partir de 1975, Don Thomas, prix Nobel de médecine et d'autres ont introduit l'allogreffe chez les patients en rémission. En 1994, nous sommes passés à l'utilisation des cellules souches du sang périphérique, puis nous avons contribué au développement du registre des donneurs non apparentés. Actuellement, 50 millions de donneurs volontaires sont sur les registres internationaux, puis est apparu les conditionnements réduits non-myélohablatifs qui ont permis de faire les grèves jusqu'à 70-75 ans. Le sang de cordon en 1986, les donneurs à ploi identiques familiaux en 2010 et également, parce qu'il faut le mettre dans ce rayon, les transplantations fécales. Je vais sauter quelques diapositives. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un donneur, certes, et c'est en bleu, vous préférez un donneur de la fratrie géno-identique, HLA identique, mais vous pouvez le considérer les parents, les enfants, l'oncle, la tante, les cousins, et de telle sorte que 90% des patients aujourd'hui, si on a besoin de les greffer, ont un donneur, ce qui est un progrès phénoménal. Et enfin, l'immunothérapie. Je ne vais pas recommencer ces présentations que nous avons tous eues sur les carticelles présentées ici, juste pour vous faire remarquer qu'au niveau des carticelles, regardez le nombre d'essais thérapeutiques répertoriés en 2021, 668 contre 364 en 2019. Deux exemples, l'exemple dans les leucémies et l'infoblastique réfractaires, où vous voyez l'efficacité d'une des carticelles disponibles avec une efficacité de l'ordre de 60 à 70%. Et ça, c'est le choc d'il y a simplement un an, présenté en plénière à la Société américaine d'hématologie, la comparaison de carticelles à axicelles chez les patients atteints de lymphomes diffus à grandes cellules en rechute versus le standard of care, c'est-à-dire le contrôle avec l'autogreffe de cellules sous-schématopoïétiques. Et vous voyez que dans cet essai, en tout cas, qui n'est pas un essai, excusez-moi, qui est une étude rétrospective mais bien contrôlée, les carticelles semblent être plus efficaces que les greffes. Nous avons énormément d'antigènes qui sont des cibles d'immunothérapie et de même pour les myélomes multiples, nous avons énormément de carticelles qui sont présentées ici et nous avons les anticorps bispécifiques. Vous voyez, il y a une foison d'amélioration de telle sorte que c'est difficile de présenter tout ça en un temps restreint. Ici, le cleclistamab qui est un bispécifique qui était largement utilisé aujourd'hui pour le traitement des myélomes, bispécifique entre les lymphocytes CD3-T, lymphocytes T qu'ils recrutent et la cible BCMA des myélomes. Mais j'ai mis ici la liste de tous les bispécifiques que je connais. Ils sont difficiles à présenter, à nommer. Le plus utilisé de nos jours est le mozunet tuzumab mais vous voyez bien qu'il y en a déjà en essai thérapeutique cinq autres et les résultats ici avec le mozunet tuzumab sont tout à fait remarquables puisque vous voyez que les barres d'erticales descendantes sont la réduction de la masse tumorale chez des patients myélomateux qui sont résistants à d'autres thérapeutiques. Voilà. Alors finalement je me suis dit pour terminer essayons de mettre sur un tableau les grandes avancées. Eh bien si on prend 1970 à cette époque pour moi c'est un repère je suis en faculté de médecine étudiant 10% des leucémis aigus lymphoblastiques de l'enfant survivent 90% décèdent en 2020 plus de 80% sont guéris leucémis aigus lymphoblastiques de l'adulte jeune c'est aussi catastrophique en 1970 90% irrémédiablement vont mourir mais en 2020 on en guérit plus de 70% avec des régimes d'ailleurs qui sont sans chimiothérapie leucémis aigus pro-mielocitaire je vous l'ai présenté 5% de guérison en 1970 l'urgence du week-end 90% de guérison en 2020 leucémis aigus myeloblastiques de moins de 70 ans 5% de guérison en 1970 et 60% aujourd'hui l'infôme du manteau même chose en fait en 1970 l'infôme du manteau n'était même pas décrit mais en 2000 90% des patients mouraient en 2020 90% sont guéris et pour les myelomes ce n'est pas aujourd'hui 80% de guérison mais c'est 80% de patients qui vont bien qui sont survivants à 10 ans je saute ceci et je vous rappelle que c'est même pas fini puisqu'on décrit maintenant l'impact du microbiotome sur l'évolution de toutes nos maladies et j'ai saisi ici à la dernière réunion la semaine dernière de l'International Academy of Clinical Gematology la différence chez des patients qui reçoivent des CAR T-cells pour le traitement de l'infôme selon qu'ils ont reçu au préalable une malencontreuse combinaison d'antibiothérapie appelée PIM versus l'absence d'infusion de cette antibiotérapie ce qui prouve encore une fois qu'il faut être extrêmement prudent avec les antibiotiques que nous attribuons à nos patients et qui déséquilibrent la flore intestinale vous avez ici tous les effets les différences bactéries on n'a pas le temps de voir ça et ici toutes les utilisations possibles de la grève fécale que vous pourrez regarder évidemment calmement avec les références mais je pense que vous le savez tous voilà ceci est vraiment ma dernière diapo et je voudrais vous dire que j'ai été tout à fait d'accord si je puis dire avec cette affirmation d'Enrico Fermi qui vous savez est l'un des initiateurs de la bombe atomique pas le seul le seul c'est un italien qui est allé aux Etats-Unis dans les années 45-50 et qui disait quand je suis venu j'étais confus je ne comprenais pas grand chose à ce sujet maintenant j'ai écouté toutes vos présentations toutes vos lectures et je dois dire que je suis confus aussi je ne comprends pas mais mon incompréhension est à un niveau supérieur et j'ai trouvé ça extrêmement noble et surtout très vrai voilà je vous remercie et puis ceci est tous les membres de l'équipe mon service d'autrefois est maintenant dirigé par le professeur Mohamed Bouti mon successeur qui est également membre de l'académie merci et au revoir j'avais oublié d'ouvrir mon micro merci beaucoup Norbert donc il n'y a dans le chat qu'une seule question qui est posée par madame Wang Ying Ying Victoria et donc je vais la laisser te poser sa question merci pour cette belle présentation une toute synthèse de tous les progrès de l'hématologie juste une petite question parce que quand j'ai fait mon FFIMS en 2004 en fait on a posé une question il est très rare de M3 en France parce qu'on a rencontré juste deux patients à la fin de mon stage mais en Chine quand je retourne en Chine en fait j'ai rencontré beaucoup de patients il me semble que c'est plus fréquent en Chine qu'en France donc je ne sais pas exact comment le lancer dans le M3 en France est-ce que c'est très fréquent ou c'est un peu rare non les M3 en France ne représentent pas plus de 5% de toutes les leucémies et gumiéloblastiques l'incidence des leucémies et gumiéloblastiques est classiquement inférieure à 1% 1000 et le nombre des leucémies et gumiéloblastiques en France est de l'ordre de 1000 à 1500 par an donc c'est une maladie effectivement très rare et quand je disais que c'est une maladie du week-end c'est vrai que je l'ai gardé comme très mauvais souvenir de mon internat et de mon clinica mais alors ou bien l'incidence est plus importante en Chine ou alors vous êtes dans des centres dont la réputation est particulièrement connue pour le traitement des leucémies aiguës premiers leucitaires et vous recevez un recrutement qui est augmenté ah oui peut-être c'est à cause des centres différents donc on a recruté des patients différents donc ce n'est pas un vrai incitance peut-être 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 et juste une autre petite question parce que pour le LLC en fait je ne connais pas trop bien j'ai un patient qui m'a posé une question parce que lui il est plus de 4 à peu près 70 ans mais après il a un problème de coeur donc pour l'instant en fait il n'a pas vraiment d'indication de prendre le traitement mais il a le nococète qui est supérieur à 80 ans et après il a un problème de vasculaire inférieur il a besoin de faire une opération mais après le surgeon lui dit que puisqu'il n'est pas contrôlé sa maladie hématologique donc il a peur de faire une opération il m'a posé une question est-ce qu'il peut prendre le traitement de hypotinib pour baisser une nococète pour à peu près normal et après prendre l'opération mais je ne sais pas comment répondre à la question parce que c'est difficile il n'a pas d'indication de prendre le traitement mais pour l'opération il a peur j'explique qu'au chirurgien il n'y a pas trop de risques mais après peut-être il y a des risques donc c'est difficile je ne sais pas dans ce cas-là comment vous faites en France l'hybrutinib a quand même une toxicité cardiaque comme je l'ai dit sous forme de fibrillation auriculaire et de toute façon je pense qu'il faudrait ne pas l'utiliser et utiliser par exemple la calabrutinib ou le zanubrutinib donc ça c'est ma première réponse la deuxième réponse j'ai cru comprendre que vous disiez qu'il avait 80 000 leucocytes par millimètre cube j'ai cru comprendre ça moi je pense qu'il pourrait dans un premier temps par une association par exemple de rituximab avant son intervention vous savez ce qui m'avait beaucoup surpris quand j'étais plus jeune nous avions l'habitude de traiter les patients dès que le diagnostic était fait et pratiquement à 20 000 leucocytes par millimètre cube aujourd'hui je remarque que certains patients ont jusqu'à 200 000 leucocytes par millimètre cube et néanmoins on ne les traite pas mais ça m'inquiète toujours et je comprends que votre patient soit inquiet personnellement je diminuerai effectivement son chiffre de leucocytes avant de faire l'intervention mais sans d'accord merci beaucoup et après juste une autre petite question je ne sais pas est-ce que pour le RNC c'est une fois le patient qui prend le traitement est-ce qu'il a le traitement d'hyproténie comme ce type de médicament c'est-à-dire une thérapie est-ce qu'il a une possibilité d'arrêter le traitement et avoir une carchison comme le sémi chronique myéloïde on a déjà discuté on peut arrêter l'immatinib un jour et on peut guérir je ne sais pas pour le RNC c'est possible un jour comme ça d'abord pour les leucémies myéloïdes chroniques c'est possible de guérir entre guillemets parce qu'on n'est pas certain dans à peu près 50% des cas seulement et 50% des patients même MRD négatif quand on arrête l'hybrutinib dans les deux ans rechutent en réalité mais répondent à nouveau à l'immatinib maintenant vous posez la question pour les leucémies lymphoïdes chroniques je ne sais pas oui je ne sais pas je pense que l'hybrutinib au bout d'un certain temps peut être diminué si la maladie résiduelle est négative et je pense qu'en fait il faut les suivre en maladie résiduelle et c'est la meilleure façon de faire mais maladie résiduelle négative personnellement j'arrêterai le traité d'accord merci beaucoup monsieur très bien il y a deux questions de de Shanghai du professeur Tsao donc vous pouvez poser vos questions oui merci merci professeur Corinne merci pour votre super présentation j'ai deux questions sur la greffe et première c'est pour les patients du couple intermédiaire par exemple les patients avec mutation de FLT3 après la rémission complète quel est le meilleur choix première consolidation de chimio tout seulement deuxième c'est autogreffe troisième c'est allogreffe quel est le meilleur choix pour les patients parce que c'est important après la rémission complète bien sûr votre question me fait plaisir parce que elle correspond à une étude que nous avons faite avec comme principal investigateur peut-être le connaissez vous Shen Jia qui fait partie de l'équipe du professeur Voudepé à Suzhou et nous venons de publier ça dans Bone Marrow Transplantation en fait nous nous sommes posé la question des patients de risque intermédiaire leucémie et gumieloblastique de risque intermédiaire qui sont mis en rémission complète et minimal résiduel disease négatif et on s'est dit chez ces patients certes de risque intermédiaire mais quand même qui ont très bien répondu à la chimiothérapie et qui n'ont pas de maladie résiduelle détectable peut-on comparer une autogreffe à une greffe aplodentique et l'étude et l'étude a été j'ai envie de dire la conclusion est très simple s'il n'y a pas de FLT3 ITD parce que tout tourne autour de ce facteur qui reste un facteur de mauvais pronostics s'il n'y a pas de FLT3 ITD l'autogreffe et l'aplot donnent les mêmes résultats avec même un avantage significatif en overall survival pour l'autogreffe à l'inverse c'était ça votre question si j'ai bien compris s'il existe une mutation FLT3 FLT3 ITD les résultats de l'allogreffe sont très supérieurs donc MRD négatif pas de FLT3 autogreffe MRD négative FLT3 positif allogreffe aplod en l'occurrence puisque c'était l'étude que nous avons faite ok deuxième question pour les patients du groupe favorable si après rémission complète la maladie résiduelle est négative aussi on choisit quoi autogreffe ou consolidation de chimiothérapie alors là c'est un sujet évidemment à controverse personnellement dans le groupe favorable je pense que en réalité il faut autogreffer ces patients vous savez que les patients par exemple CBF inversion du chromosome 16 T821 le consensus international donc on ne les greffe pas néanmoins quand vous étudiez sur le registre de l'EBMT vous êtes très surpris parce qu'il y a un nombre considérable de patients qui sont greffés et si vous comparez autogreffe et allogreffe les autogreffes font mieux que les allogreffes en fait nous avons comparé et publié dans l'American Journal of Hematology il n'y a pas longtemps il y a 4 à 5 ans l'autogreffe versus les greffes à partir de donneurs non apparentés 10 sur 10 identiques mais non apparentés et dans le groupe favorable l'autogreffe donne des résultats supérieurs parce que la non-relapse mortality est inférieure à celle de l'allogreffe donc pour répondre à votre question je pense que en fait ces patients CBF devraient devraient parce qu'il n'y a pas un consensus international c'est simplement mon opinion être autogreffé il y a quand même 50% de rechute dans les inversions du chromosome 16 et un petit peu moins dans les T821 donc pour moi la consolidation c'est vraiment l'autogreffe c'est vraiment la place de l'autogreffe dans ces patients de groupe favorable de même que dans les patients de groupe intermédiaire MRD négatif merci merci beaucoup j'ai oublié d'ouvrir mon micro merci beaucoup Norbert mais bravo pour ta conférence qui était vraiment superbe extraordinaire très bien maintenant nous allons passer à l'exposition donc je propose de laisser l'animatrice ou l'animateur de Shanghai présenter le prochain orateur puisque en plus c'est quelqu'un de Shanghai donc est-ce que vous êtes d'accord sans ça je le présenterais mais ça serait bien qu'il soit présenté par ses collègues alors il s'avère que je suis le présentateur de Shanghai et je ne suis que français donc je ne le connais pas plus que vous si ce n'est la présentation que le professeur Mi peut avoir donc je vous laisse le présenter vous serez plus pertinent d'accord pas de problème d'accord bien donc maintenant le troisième exposé va être donné par le professeur Mi Jianqing c'est un hématologue de Shanghai le titre de sa présentation c'est l'état actuel du traitement qu'articelle pour le myelomultiple donc le professeur Mi Jianqing est chef de service à Shanghai en hématologie c'est quelqu'un de réputation internationale qu'on a eu plusieurs fois l'occasion d'entendre lorsque nous sommes allés dans des conférences et des forums organisés par nos amis de Shanghai et il a publié plus de 60 articles dans des revues scientifiques internationales et c'est un grand spécialiste de l'hématologie et du cancer donc eh bien monsieur le professeur nous vous écoutons nous écoutons votre enregistrement Bonjour je suis Dr. Jianqing Mi venant de l'Institut de l'hématologie de Shanghai Hôpital Ruijin Faculté de médecine Shanghai Jiao-Tou Université Aujourd'hui je vous parle du progrès de la thérapie partielle déporteuse des réceptes antigéniques chimériques dans le myélome multiple je vais vous parler en trois parties première aperçu de la thérapie par cellule cartée deuxième état actuel de la thérapie cartée dans le myélome multiple troisième partie défis et orientation future première ici vous pouvez bien voir la structure de la cellule cartée donc il y a trois parties au-dessus c'est les cellules tumorales en bas c'est les cartées ici y compris la structure de cartes aussi on l'appelle récepteurs antigéniques chimiques jusqu'à maintenant nous avons déjà cinq générations de récepteurs antigéniques chimiques et la plupart on utilise la deuxième génération comme marchandise dans le marché pour les cellules cartées jusqu'à maintenant à peu près trente ans first génération K depuis 1993 et dix ans après on commence à développer la deuxième génération et après nous pouvons bien voir en 2007 first Andy Ford CD 19 K et puis aussi on peut bien voir à partir de 2013 et 2014 il y a la démonstration de PCMA et aussi il y a first le premier comme dans les êtres humains pour anti-PCMA cartithérapie et on peut bien voir il y a la première essai clinique en 2017 et puis c'est en 2021 nous avons c'est le 26 mars et puis ce produit a été permis dans le marché en même temps il y a l'autre produit venant de la société légende et Johnson Johnson et ce produit a été mis au marché l'année dernière en fin au mois de au mois de févril en fin févril plus une partie est actuelle de la thérapie cartée dans le myelome multiple pour on peut bien voir les cibles ici ce sont les cibles potentielles pour la thérapie par cellules cartées dans le myelome et les facteurs clés déterminant l'assertion de la cible c'est deux choses très importantes première toutes les cellules tumorales doivent exprimer l'antigène cible ou bien l'antigène cible est essentiellement pour le maintien du phénotype tumorale deuxième l'antigène cible ne doit pas être exprimé sur les cellules d'organes ou de tissus intempotents comme les cellules souches hématoïpoïdiques l'antigène c'est antigène de maturation des cellules b également nommé cd269 c'est membre de la famille des récepteurs ou facteurs de nécrose du moral et puis l'antigène est exprimé par les lymphocytes b différenciés de manière terminale les plasmocytes et les cellules dans les tics il est très important pour la survie des cellules de plasmocytaire maligne ici je vous montre les différents essais cliniques de thérapie KT ciblant PCMA première bien sûr c'est NCI National Cancer Institut de Cancer National venant des États-Unis c'est 2018 ce travail a été publié dans le journal GCO qui a montré que l'efficacité on a 81% et puis aussi la rémission complète arrivée à 13% en fait c'est un produit murine deuxième produit à l'époque ce ne sont pas des produits c'est un nésic c'est a été 2018 à la association de la société d'hématologie des États-Unis on peut bien voir il y a un produit venant de Juno et c'est un produit de les cellules carter humanisé et puis ça veut dire qu'on peut aussi utiliser les cellules de carter humanisé avoir une efficacité 64% bien que la réponse rémission complète soit zéro troisième c'est venant de la société nomatrice avec l'université de UPenn le travail a été publié à GCI et puis c'est un travail en fait qui a montré deux choses sont très importantes première il faut avoir un pré-traitement avant l'infusion des cellules carter le pré-traitement ici il utilise le cycle phosphamide et aussi deuxième chose l'équipe a montré la quantité des cellules sont très importantes plus la quantité est grande plus l'efficacité est forte bien sûr il faut bien savoir maîtriser la quantité une fois la quantité dépasse certaines limites on aura une CIS un syndrome sur une extrêmement forte à l'époque et pendant cela les patients sont difficiles à tolérer à supporter pour ce travail qui a montré ces deux choses bien que l'efficacité ne soit 48% après devant nous nous avons deux produits ont été déjà mis au marché premier venant la société légende et Jensen Jensen ce produit a été étudié par les scientifiques et les médecins chinois le travail a été divisé en deux parties une partie ce travail a été fait dans l'université à l'ouest nord de la Chine et l'autre travail a été mené par notre hôpital nous pouvons bien voir ici donc première partie c'est venant de Sien Jiao Tong Université et le travail premier essai clinique de phase 1 qui a montré 57 patients et avoir une l'efficacité 88% parallèlement dans notre hôpital nous avons lié deux autres hôpitaux total nous avons eu 17 patients avec l'efficacité également la même chose 88% et la moyenne PFS soit 18 mois et ces deux travails ont été publiés premier a été publié dans le journal hématologie oncologie et notre travail a été publié à PINAS il y a 5 ans et 4 ans après nous avons mené la phase 2 qui est appelée gratifin en fait l'inventeur de ce produit est le docteur fin donc on a dit gratifin ce travail a été fait en Chine avec 8 centres médicaux et puis nous avons pu publier ce travail cette année au mois de février dans le journal GCO et aussi qui a montré une grande efficacité 89,6% et après aux Etats-Unis les médecins américains ont aussi fait un très bon travail il y a phase 1 1B et 2 en même temps ce travail a été publié à Lancet il y a deux ans et aussi il y a l'autre équipe l'autre équipe américaine ont travaillé sur l'autre produit le travail a été publié à New England deux fois phase 1 à New England et phase 2 aussi deux ans après aussi à New England ici j'ai fait un tableau on peut bien voir la comparaison entre deux produits le produit venant de Nangan Légion de Jensen Jensen et l'autre produit venant de Bluebird et puis ce travail a été publié à Lancet ce travail a été publié à New England cette étude nous avons vu qu'il y a 97 patients et l'autre 100 patients la grande efficacité est 97,9% et pour Bluebird est 72% et Stilt rémission complète 83% malheureusement pour Bluebird 28% et MAD négative 91,8% et l'autre 21% la moyenne PFS ici on n'est pas arrivée et l'autre qui est 8,8% la moyenne Ouest ici n'est pas arrivée et l'autre à 19,4% et en réalité le syndrome de Citroën à peu près pareil après le travail a été fait par les médecins américains et ils ont continué à faire la suivie à long terme de produits venant de Nankan Johnson & Johnson et puis ils ont vu à un suivi médien de 27,7 mois le taux de réponse objectif était de 97,9% et puis parmi ces patients 82,5% ont atteint une rémission complète Stilt et l'année dernière nous avons aussi avec l'équipe Siyan Johnson UST deux grandes équipes nous avons mis les patients ensemble total nous avons 74 patients et puis nous avons fait une suivi de 4 ans dans l'ensemble la médiane de la durée de réponse a été 23,26 mois et la durée médiane pour les patients en rémission complète était plus longue qui était de 29,14 mois et aussi la médiane de la suivi sans progression PFS était de 18 mois et la médiane de la suivi globale US n'a pas encore été atteinte ici je vous montre le premier patient en notre hôpital a atteint une suivi sans récidive de 5 ans c'est l'année dernière au mois de juillet le 8 juillet notre hôpital a organisé un événement de célébration pour Mnang Ma sur le thème de célébrer 5 années de naissance et le miracle de la vie on peut bien voir c'est Mnang Ma c'est moi un peu beau et c'est Mnang de célébrer non seulement pour ce produit venant de la société Nang Kahn Légende et Jansheng Jansheng mais en même temps il y a aussi d'autres produits chinois qui sont en train de demander au même il y a Légende Biotech il y a Kassin il y a Nang Ching IASO etc ici je cite deux exemples il se produit venant d'une société de Shanghai qui s'appelle Kassin Diapothique le travail a été mené par le professeur Cheven Ming venant de la de l'hôpital Chaoyang Pékin et puis ici total nous avons 14 patients et puis avec ici c'est l'heure d'artère clinique et puis on peut bien voir la OER qui était arrivée à 100% parmi ces 14 patients ce produit normalement sera mis au marché le mois prochain en Chine il y a l'autre produit venant de Nang Ching IASO biothérapeutique qui a été mené par l'hôpital de Wuhan l'hôpital Tronji de Wuhan ils ont fait 79 patients arrivés à le taux de réponse objectif qui était de 94,9% et le taux de rémission complète était de 58% et ce produit a été déjà mis au marché depuis 3 mois non seulement pour une cible maintenant aussi il y a la thérapie cartée à double cible dans le miel récurrente et répartaire des cellules cartées à double cible par exemple PCMA et CD19 ont été conçues pour obtenir une rémission profonde et durable dans le miel récurrente et répartaire pour bien savoir PCMA exprimé sur presque toutes les cellules plasmatiques malignes et 19 exprimé sur les progéniteurs du miel multiple ce qui permet d'utiliser les cibles CD19 dans le traitement du miel ici je cite quelques exemples première c'est thérapie à double cible PCMA qui neuf venant de l'hôpital Shui Tzu le professeur Xu Kailin qui a amené ce travail et leur la taux de réponse d'objectif était de 92% et une rémission complète ou supérieure ou strict qui était arrivé à 60% ce travail a été mis à être publié à GCO et puis en même temps il y a l'autre équipe venant de l'université de Shuzhou amenée par le professeur Fu Chen Chen et le professeur Yen Linzhi et leur travail a aussi une thérapie par les cellules gardées anti-CN9 et anti-PCMA suivies d'un traitement d'entretien ou l'analytomide après une autographe de cellules souches hématopédiques total le taux de réponse globale était de 100% avec la meilleure réponse de 90% de rémission complète profonde et 10% de rémission complète bien sûr ce travail a été publié dans le journal EGH non seulement il y a BCMA CD19 il y a aussi la thérapie cartée à double cible BCMA et CD38 ce travail a été mené par le professeur Grou Yu et professeur Meiren venant de Wuhan Tongji hôpital et ils ont bien voir avec la OER 87% et la stic rémission complète arrivée à 52% le seul petit défaut pour ce travail la suivie un petit peu tôt seulement 9 mois donc je voudrais bien attendre un petit peu pour voir la longue suivie non seulement pour BCMA CD19 CD38 aussi nous pensons à élargir les cibles dans la thérapie cartée pour le millement afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité et maintenant la deuxième cible est arrivée donc il y a un an un travail a été publié à New England par une équipe américaine donc en fait c'est un produit est une thérapie de cellules cartées de deuxième génération avec un SCFV fragment variable de l'anticorps dérivé des lymphocytes B humains ciblant le Gpac5D il a été administré à quatre niveaux de dose et puis nous avons bien bien voir l'expression initiale de cette cible dans la moelle osseuse n'est pas requise par l'involution des patients et puis nous avons une réponse a été observée chez 71% des patients dans l'ensemble et aussi les réponses ont été observées chez 7 sur 10 patients qui ont été reçus des thérapies antérieures ciblant BCMA non seulement par une équipe américaine il y a aussi deux équipes chinoises première équipe chinoise venant de Hangzhou Zhejiang Université et puis nous pouvons bien voir que c'est le professeur Wang qui a amené cette étude et ce produit a été cette étude est un essai de phase 1 à bras unique monocentrique de première alimentation chez l'homme portant sur cellules cartées ciblant GPRC 5D en Chine nous avons pu voir l'efficacité qui était à 100% bien sûr il y a seulement 10 patients et avec une rémission complète strict à 60% une rémission à très bonne partielle à 40% et aussi la sécurité est bonne et il n'y a pas beaucoup de syndrome de cytokine deuxième équipe chinoise c'est aussi le professeur Xu Kai-ling venant de Shuzhou Université ils ont fait une étude de phase 2 à part unique des patients atteints de myelome récurrentes répartaires ont été inclus en total il y a 33 patients qui arrivent à avoir OAA ORR de 91% ont été observés et aussi nous comprenons 33% de rémission complète profonde et 30% de rémission complète et la sécurité est aussi comptable aussi si nous pouvons bien voir il y a 9 patients ont été soumis à une thérapie par cellule cartée anti-PCMA et ces patients ont quand on reutilise l'autre produit l'autre cible on arrive à l'efficacité à 100% et il y a parmi ces 9 patients il y a 4 patients atteignent une rémission complète et après ces 2 cibles il y a aussi le rendement insuffisant en cellule T pour partir des lymphocytés autologues donc après nous avons pensé une thérapie cartée anti-PCMA allogénique et ce travail a été mené par une équipe américaine et cette année au mois de janvier ils ont publié ce travail en HM médecine et il y a 43 patients et il y a 24 patients ont présenté une bonne réponse et ça veut dire que cette sorte de stratégie c'est tout à fait faisable dernière partie défis et orientations futures donc avec madame professeure Saint-Satien nous avons écrit une revue de deux ans qui a parlé maintenant le la difficulté pour essayer de développer ou bien améliorer la stratégie de carté thérapie ici nous pouvons bien voir venant de l'imposité adhérée ou bien il faut bien penser le contexte du moral ou bien aussi il y a la variabilité de l'expression de l'endigène du moral nous avons pensé des stratégies d'amélioration des cellules cartées il y a la cible appropriée recherche des néo-antigènes et aussi on pense à la puissance optimisée il y a aussi l'application rationnelle et aussi la gestion et l'efficace oui les cellules cartées ciblant bisémées ont démontré des réponses rapides et profondes si les patients atteints de 1000 hommes réfractaires à plusieurs agents GPRC GPRC 5D est également une cible immunothérapeutique active des avancées majeures ont été réalisées dans l'optimation de divers aspects de la thérapie par cellules cartées notamment la sélection de l'antigène cible et la conception de la construction car des combinaisons thérapeutiques avec la thérapie cartées ont exploré pour surmonter les mécanismes de résistance merci pour votre attention merci merci beaucoup donc merci beaucoup pour ce exposé très très intéressant et très brillant je vous remercie beaucoup et donc il y a une question qui a été posée par Norbert Gorin je lui laisse poser sa question merci merci Marc je suis très impressionné je vous remercie beaucoup c'est une présentation remarquable évidemment il y a énormément de choses donc on ne peut pas poser 10 questions ou 15 questions j'ai deux deux questions que je vais sélectionner en fait j'en ai cinq mais j'en poserai deux la première s'est passée extrêmement vite mais vous avez présenté les résultats des quartiers de Legend et des quartiers de Bluebird sur la même diapositive et si j'ai bien compris les résultats de Bluebird étaient très inférieurs à ceux de Legend comment ça s'explique parce que les deux ont la MM les deux ont l'autorisation de mise sur le marché de la FDA donc comment vous expliquez les mauvais résultats de Bluebird par rapport par rapport à Legend Merci merci professeur Gorin et puis comme avec professeur Chau nous sommes actuellement à Reims de France pour participer à un petit congrès donc c'est ça que j'ai une vidéo d'abord maintenant pour répondre aux questions à la ligne donc très bonne très bonne question parce qu'en fait c'est deux produits différents d'un produit ça a été amené par la société de légende Nankin venant de Chine après bien sûr acheté par Jensen Jensen l'autre produit ça a été fait par la boîte Bluebird et première pour Jensen Jensen c'est le produit venant de Lama et après aussi la structure est tout à fait différente par rapport celui de Bluebird parce que en réalité pour ce produit il a deux chaînes Lama il a une chaîne il a mis deux chaînes et puis on vient de disséquer cette structure de cartée et puis on vient de publier on vient de publier ce papier à la revue internationale actuellement ça vient d'accepter donc vous aurez ce papier à peu près dans un ou deux mois parce qu'on a bien clair disséqué cette structure tout à fait différente par rapport les autres produits anti-bissémés dans tous les marchés ou bien les autres produits qui sont en train de faire des exégniques c'est grâce à cette structure différente en même temps c'est marrant parce que l'amateur c'est docteur fan docteur fan au départ il n'est pas immunologiste il est urologue il est urologue après il a fait la recherche donc je pense peut-être la conception est un petit peu différente donc il a une inspiration avoir cette structure tout à fait différente par rapport les autres produits et jusqu'à maintenant parmi tous les produits qu'on a mis au marché ou bien en exégnique c'est le meilleur grâce à leur structure spéciale merci comme quoi on peut toujours améliorer l'écarticel ça n'est pas fini la deuxième question les carticels allogéniques en France nous avons une une start-up enfin qui n'est plus une start-up qui est une grande entreprise qui s'appelle Selectis et qui ne travaille que sur des carticels allogéniques les résultats ne sont pas extraordinaires et ceux que vous venez de montrer sont les premiers pour moi c'est la première fois que je vois des résultats de carticels allogéniques intéressants vous savez si c'est Selectis ou c'est une autre compagnie américaine je pense que cette groupe américaine qui a montré son travail il y a deux ans 2021 à AASH après je crois que cette année ils ont publié ils ont passé ce travail à Nature Medicine et puis pour l'allogénique en fait jusqu'à maintenant le résultat des cartes allogéniques sont moins évidents par rapport pour les cartes autologues mais quand même de temps en temps on a obligé de rencontrer certains patients qui ont plusieurs lignes de traitement et n'arrivent pas à avoir des lymphocités assez solides assez puissantes pour cela on ne peut pas avoir ces lymphocités je pense dans cet épisode le produit allogénique c'est un choix bien que leur efficacité maintenant c'est à peu près autour de 70% pour les cellules cartéotologues qui est arrivé à peu près dépasser déjà 90% actuellement même on n'a pas le résultat à long terme pour les cartes allogéniques est-ce qu'on peut avoir une rémission à long terme ou non mais si on passe par cet épisode bien qu'il soit transitoire une fois on arrive avant une rémission complète je pense après même on peut faire une sorte de carté autologue de plus pour consolider leur effet antichumorale et c'est un choix par rapport à certains patients Merci 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 beaucoup professeur Gorin c'est un plaisir de voir cette ligne merci très bien merci beaucoup il n'y a pas d'autres questions donc nous allons passer au dernier exposé donc qui est celui du professeur Makoto Miara qui va on va rester dans les carticelles il va parler des perspectives des carticelles donc le professeur Miara travaille à la CISL Pétrière c'est un expert du domaine des carticelles et malheureusement il ne pourra pas répondre aux questions à la fin parce qu'il a un gros problème de santé actuellement qui l'empêche de pouvoir participer par internet et donc on lui souhaite un bon rétablissement et malheureusement il ne pourra pas intervenir il sera remplacé dans la table ronde par une hématologue de Wuhan qu'on a déjà entendu tout à l'heure qui est Victoria donc nous allons écouter maintenant le professeur Makoto Miara Bonjour à tous je suis très heureux de présenter de faire l'introduction sur les carticelles c'est la thématique du jour je suis immunologiste à la pitié salpétrière et mon intérêt est d'améliorer ces cellules ces produits de thérapie cellulaire donc l'histoire des carticelles elle est longue déjà il y a 10 ans vous aviez cette couverture dans Science vous disons que les immunothérapies étaient le grand le grand progrès de l'année scientifique et vous avez notamment cette cette fillette qui a été traitée pour le semi-aigu infoblastique avec les carticelles qui est encore en pleine forme aujourd'hui et donc cette histoire commence à la fin des années 80 déjà avec l'idée qu'on pouvait modifier des lymphocytes T pour détruire des cellules tumorales et donc dès la fin des années 80 il y a des chercheurs qui pensaient à utiliser le CD19 comme signe thérapeutique pour détruire des cellules lymphomateuses en tout cas des cellules des lymphomatiques à ligne B et puis progressivement il y a eu donc le développement notamment en termes de biologie moléculaire et de modifications génétiques pour arriver dans les années 2010 aux premiers essais thérapeutiques et au succès qu'on observe aujourd'hui donc l'idée c'est de vous faire une introduction pour vous parler des carticelles dans les zéopathies et puis des applications possibles vers la fin en conclusion dans d'autres conditions cliniques donc avant tout c'est important de savoir ce que sont ces carticelles car c'est un acronyme pour chimeric antigen receptor ce sont des cellules qui vont exprimer un récepteur chimérique donc avec l'assemblage de plusieurs protéines donc ce sont des récepteurs pour des antigènes qui vont être exprimés par des cellules tumorales pour permettre la destruction des cellules qui expriment cette cible donc en réalité on est dans le champ des thérapies cellulaires mais aussi géniques puisqu'on modifie génétiquement ces cellules et donc on va produire des cellules qui n'existent pas dans le vivant de façon naturelle donc le déjouement de ces carticelles de ces récepteurs chimériques va prendre avantage des connaissances qu'on a sur la réponse immune que vous connaissez probablement tous qui dépend de trois signaux le premier signal c'est le récepteur de l'antigène du lymphocyte T qui va reconnaître un antigène présenté par les molécules du CMH et après il va y avoir un deuxième signal qu'on appelle la co-stimulation puis un troisième signal qui va entraîner l'amplification des lymphocytes T et bien ce sont ces différents signaux qui vont être utilisés pour améliorer la fonction de ces lymphocytes T et donc à nouveau vous avez ce schéma du premier signal le TCR reconnaît l'antigène et vous avez ce premier signal et le deuxième signal c'est la co-stimulation et bien les carticelles ça va être on va utiliser cette fois-ci un anticorps qui va reconnaître de façon native un antigène et c'est la portion variable de cet anticorps qui va être fusionné avec les portions intracellulaires du récepteur de l'infocyte T et des molécules de co-stimulation et on arrive à ce qu'on appelle le récepteur chimérique de première génération le quart de première génération qui va donc coupler la partie extérieure la partie reconnaissant l'antigène d'un anticorps et la partie intracellulaire du complexe du TCR qui va transduire le signal pour aller vite cette première version du récepteur chimérique a une efficacité pour reconnaître l'antigène et activer l'infocyte T mais n'avait peu d'activité on va dire de bénéfices sur l'activation générale la co-stimulation et la prolifération des cellules et c'est pour ça qui ont été produits d'autres types d'autres générations de récepteurs chimériques qu'on va voir vous avez ici un antigène qui va être reconnu de façon natif par ce récepteur et donc il va y avoir un signal et vous n'aviez donc pas d'activation et de toxicité ce que vous observiez avec des lymphocytes T natifs et donc c'est pour ça qu'il a fallu combiner à ces récepteurs de première génération des domaines de co-stimulation de l'intracellulaire et ce qui a été choisi dans le temps ça a été deux récepteurs de co-stimulation molécules de co-stimulation le CD137 qui s'appelle le 4-1-BB et le CD28 donc vous avez ces CAR ces récepteurs de seconde génération qui vont exprimer soit la partie intracellulaire de 4-1-BB soit le CD28 et donc tout ça va être fait par transduction à l'aide de vecteurs lentiviraux et aujourd'hui on étudie de plus en plus dans des essais cliniques des CAR T cell exprimant des récepteurs de troisième génération qui vont exprimer les deux domaines de co-stimulation de l'intrace de 1-BB et CD28 donc à nouveau l'intérêt de ces récepteurs chimériques c'est qu'ils vont reconnaître de façon native et donc non et donc il ne va pas y avoir besoin de présentation de l'antigène par des molécules de CMH et donc ces antigènes vont être obtenus par ces récepteurs et entraîner l'activation l'expansion et donc la cytotoxicité ce qui est important à savoir c'est que ces antigènes sont présents évidemment en plusieurs exemplaires sur les cellules tumorales et en face vous allez avoir le récepteur en plusieurs exemplaires et donc vous allez avoir un signal qui va donc dépendre de l'agrégation de ces récepteurs en face de l'agrégation des antigènes et donc vous allez avoir une transduction du signal qui va passer par la phosphorylation de ces récepteurs et donc ce que vous allez observer c'est que ces récepteurs vont avoir la possibilité de s'agréger de façon spontanée et entraîner un signal sans que l'antigène soit présent en face et c'est ce qui va entraîner la plupart des problèmes aujourd'hui constatés avec les carticelles là ça va être la possibilité d'activation spontanée de ces carticelles et donc entraîner la production de cytokines mais aussi l'épuisement de ces cellules par une activation continue de ces récepteurs donc ce zialtonique c'est vraiment des problèmes clés aujourd'hui et une façon de résoudre le problème c'est de modifier les différents domaines de ce récepteur pour justement éviter l'agrégation de ces récepteurs de façon spontanée et donc par exemple vous pouvez augmenter la distance entre les récepteurs pour éviter ce signal tonique donc pour terminer cette introduction c'est que vous avez l'avantage des demandes de l'immunologie des réponses immunes spécifiques les lymphocytes B avec la reconnaissance des antigènes dans leur conformation native sans nécessité de présentation par des molécules du CMH et bien sûr une activation de l'infocyte T et vous allez avoir la co-stimulation de façon simultanée donc la production de ces cellules est aussi un défi puisqu'il s'agit de récupérer les lymphocytes T de patients qui vont avoir au préalable déjà de multiples lignes de chimiothérapie dont ils vont être résistants et donc l'idée de récupérer une grande quantité de lymphocytes T qu'on va cultiver dans des laboratoires agréés avec des lentilles virus pour qu'ils se mettent à exprimer ces récepteurs et bien tout cela se fait dans des laboratoires donc agréés comme des unités de thérapie cellulaire comme ici à l'hôpital Saint-Louis où il y a des restrictions très très importantes en termes de sécurité infectieuse pour éviter la contamination des cellules donc ce sont des thérapies extrêmement coûteuses aujourd'hui on arrive à peu près entre 300 et 400 000 dollars le lot donc pour un patient et donc le marché est de plusieurs dizaines de milliards dans le monde et en France on considère qu'il y a à peu près 400 malades traités par donc la clinique les indications on l'a vu c'est essentiellement les hémopathies malignes B les lymphomes B à grandes cellules les leucémies aigues lymphoblastiques les leucémies lymphoïdes chroniques les myélomes dont on va vous parler et également d'autres indications dans les cancers solides en cours de développement et ce qu'on va discuter rapidement c'est les facteurs de succès les effets indésirables un petit mot sur la nomenclature vous allez voir ces dénominations communes internationales comme tisagène le sel ou axicatagène silo le sel ça dérive d'une classification qui a été définie par l'OMS où pour chaque syllabe vous allez avoir une signification la première syllabe est en général celle qui est choisie par les développeurs du médicament et puis après vous allez avoir une syllabe pour dire qu'il y a une modification génétique et après le type de cellule pour des leucocytes ça va être le donc pour les lymphocytes des carticèles vous allez avoir la syllabe de 2 et ensuite en suffixe comme celle ici donc tisagène laisse ce sel tisa c'est le nom donné par les ceux qui ont produit les cellules gènes de modification génétique vous allez avoir aussi l'indication lec pour le cémie le pour le type cellulaire et donc celle pour une thérapie cellulaire aujourd'hui on utilise plutôt la première syllabe et la dernière syllabe on va parler de tisacelle pour éviter de donner le nom complet donc voilà les différents types aujourd'hui de carticèles qui sont commercialisés avec leur nom complet alors on va vous parler mes collègues vont vous parler des indications hématologiques et donc les autres indications par exemple le glioblastome ou par exemple vous avez ce case report d'un patient qui a été traité par des carticèles reconnaissant la chaîne alpha du réceptor de la qu'est-terle-okine 13 et donc le patient a eu des injections la traité cal de carticèles et donc les hémopathies malignes de façon générale vous allez avoir une efficacité aux alentours de 40% donc de rémissions complètes à 18 enfin de 40 à 50% de 18 à 24 mois et puis donc comme vous l'avez montré là des développements dans les cancers solides et avec un des défis on verra vers la fin qui est que la plupart des antigènes présentés par les cellules tumorales dans les corsaires solides sont en réalité des antigènes natifs avec le risque d'effet indésirable et donc de destruction des tissus normaux donc ce qui les caractéristiques principales des carticèles en dehors de leur efficacité c'est d'entraîner des effets indésirables graves qui sont la production spontanée de cytokines inflammatoires et qui peuvent entraîner des complications dans le système nerveux central et qu'on va appeler donc la neurotoxicité et donc ces effets indésirables sont traités essentiellement par des anti-inflammatoires par des corticoïdes et du tocylizumab des anti-ILC récepteurs et l'autre effet indésirable c'est ces malades c'est que évidemment la cible des carticèles sont les cellules B pas seulement tumorales mais aussi des lymphocytes B et donc il va y avoir un hypogamma biobulidémie et donc le risque d'infection et donc c'est ce qui a été observé au cours du Covid les malades recevant des carticèles avaient des réponses vaccinales très très mauvaises donc pour le développement des carticèles dans les tumeurs et bien il y a des effets indésirables en lien avec l'activation des des carticèles qui vont faire des complexes avec des cellules tumorales circulantes et un des risques c'est que ces cellules s'activent de façon massive et notamment là où le débit sanguin est faible dans les capillaires et donc il peut y avoir une inflammation massive des carticèles dans le poumon et donc vous avez ces premiers essais thérapeutiques de carticèles chez une patiente qui avait un cancer multimétastasé et donc la patiente a reçu une très 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 forte dose 10 milliards de cellules et elle a fait donc un arrêt respiratoire un arrêt cardio-respiratoire 15 minutes après l'injection des carticèles donc une des limites aujourd'hui du développement des carticèles ce sont ces effets indésirables et c'est pour ça que le développement des carticèles dans les cancers solides a été pas mal freiné du fait du risque de ces activations hors tumeurs dans le poumon donc ça a laissé la voie au développement des carticèles pour les maladies hématologiques notamment du fait que ces tumorales restent soit dans les ganglions soit dans la boile donc pour finir l'introduction on va voir les différents leviers pour améliorer je dirais l'efficacité des carticèles et ensuite diminuer les effets indésirables donc le signal tonique évidemment entraîne l'activation de la fausse de la fausse de la fausse mais aussi le répuisement et donc une idée de combiner un plus fort épuissement avec des molécules de costimulation qui venant du CD28 et donc le fait de combiner les deux domaines de costimulation du CD28 et du 4-1 bébé entraîne une meilleure survie des cellules et une meilleure persistance chez les patients traités donc la modification comme je vous l'ai montré au début des domaines reconnaissants l'antigène permet aussi de diminuer le signal tonique et de diminuer la toxicité de ces carticèles donc les leviers pour améliorer l'efficacité de ces carticèles c'est aussi de travailler sur les facteurs d'échec et donc toutes les étapes de production des carticèles à partir des malades jusque les caractéristiques des cellules tumorales vont être des leviers des axes d'amélioration pour nos carticèles donc pour des malades traités par exemple avec des lymphomes B la phase d'isolation des lymphocytes T peut conduire à un échec si le nombre de cellules est insuffisant la production dans les centres de thérapie cellulaire peut conduire à un échec heureusement aujourd'hui les technologies et les techniques sont bien maîtrisées et après les tumeurs peuvent être résistantes on va voir comment et donc il peut y avoir des solutions en termes de bioingénierie pour éviter ce type d'échappement donc les caractéristiques des tumeurs qui entraînent de l'échappement c'est l'instabilité antigénique c'est à dire que la tumeur va moins exprimer l'antigène cible mais aussi l'environnement tumoral on sait que évidemment un environnement tumoral immunosuppresseur peut diminuer l'efficacité des carticèles on le verra et puis donc l'idée c'est d'augmenter de travailler de façon combinée sur la tumeur mais aussi d'améliorer les carticèles et donc concernant les éléments propres aux carticèles pour améliorer leurs caractéristiques on peut travailler sur la qualité du produit on va voir quelques exemples travailler sur la tonicité l'épuisement des lymphocytes on l'a vu en modifiant le récepteur et ensuite le dernier élément c'est de travailler sur les mécanismes d'échappement des tumeurs donc on a dit qu'on pouvait améliorer les carticèles en faisant des récepteurs chimériques de troisième génération en couplant des domaines de costimulation comme le CD28 et le CD81BB mais il est aussi possible de faire des récepteurs bispécifiques qui vont reconnaître plusieurs antigènes à la surface des cellules tumorales et notamment ça va permettre aux carticèles de détruire des cellules tumorales qui vont par exemple diminuer l'expression d'antigènes comme le CD19 l'autre possibilité de faire des carticèles qu'on va appeler universelles c'est-à-dire qu'ils vont être capables de reconnaître beaucoup d'antigènes en leur permettant d'avoir des récepteurs qui vont se combiner avec des anticorps monoclonales donc si vous avez plein d'anticorps monoclonaux qui reconnaissent plein d'antigènes dans ce cas-là votre carticèle pourra reconnaître plein d'antigènes différents une des questions qui va se poser à l'avenir c'est est-ce qu'il faut mettre une deuxième dose de carticèle si les malades échappent et donc la possibilité c'est de varier le type de carticèle si les malades vont résister ne répondent pas aux carticèles c'est les 19 pourquoi pas mettre des carticèles bispécifiques ou polyspécifiques l'avenir c'est non seulement d'utiliser les carticèles mais donc de travailler sur le micro-environnement et donc de combiner les différentes thérapeutiques que ce soit des thérapies cellulaires ou des anticorps monoclonaux comme les immuniteurs de Checkpoint et donc vous avez un grand nombre c'est d'aposité au 2019 de décès thérapeutiques combinant les différentes stratégies antitumorales donc les différentes immunothérapies associées par exemple à des thérapies ciblées donc l'avenir et la combinaison des différentes thérapies pour finir j'irai très vite en vous disant qu'il y a beaucoup d'autres applications qui ne sont pas uniquement les maladies tumorales mais ça peut être le VIH avec des carticèles détruisant les cellules infectées par le VIH où la fibrose cardiaque avec des carticèles reconnaissant des protéines fabriquées par les fibroblasts et donc vous avez des papiers chez la souris indiquant que ces carticèles permettent d'inhiber la production de fibrose après un infarctus par exemple et de façon récente vous avez des articles des essais cliniques dans le lupus avec des carticèles reconnaissant les lymphocytes b donc diminuant la production d'autant anti-corps le dernier axe thérapeutique pour les carticèles on n'en parlera pas aujourd'hui c'est la transplantation où vous pouvez modifier des lymphocytes régulateurs et faire en sorte qu'ils reconnaissent des antigènes du donneur par exemple donc en conclusion c'est une révolution dans la prise en charge des cancers un des points clés aujourd'hui c'est d'empêcher les effets indésirables et de faire en sorte que l'efficacité de ces cellules soit augmentée et donc un des axes cliniques d'optimisation c'est la combinaison de différentes stratégies thérapeutiques et donc vous avez vu vers la fin qu'il y a eu un élargissement des indications un des défis ça reste la production on a vu les différentes étapes au cours desquelles il pouvait y avoir un échec du traitement et donc aujourd'hui on arrive à une nouvelle ère de thérapie cellulaire hygiénique on va pouvoir modifier à façon les cellules non seulement pour les carticelles mais également d'autres molécules si besoin donc aujourd'hui on arrive à une époque excitante dans la médecine avec une nouvelle immunologie et aussi une nouvelle médecine non seulement pour le traitement mais aussi dans le suivi avec la prise en charge des effets indésirables voilà donc je laisse la place à mes collègues très bien donc nous avons entendu maintenant les quatre orateurs il est prévu maintenant une table ronde on a un peu de retard donc il faut qu'on aille vite il y a une question qui a été posée mais comme le professeur Makito ne peut pas être là on ne peut pas y répondre par contre on va prendre cette question pour la table ronde donc la table ronde va regrouper les trois orateurs qui sont en ligne et puis aussi le professeur Wang Yi Yi qui a accepté gentiment de remplacer le professeur Makito qui ne pouvait pas être là et bien sûr Patrice Debré et Jacques Hubert vous participez à la table ronde avec nous donc on peut commencer par la question qui a été posée par le professeur Wang et vous pourrez réagir puisqu'il y a plusieurs spécialistes que ce soit le professeur Mi ou le professeur Gorin vous allez pouvoir discuter de cette question donc je vous laisse poser votre question merci monsieur en fait je vois un début de molécules de costimulation je ne sais pas quelle est la meilleure costimulation pour la carticelle parce que pendant cette lecture il me semble que peut-être c'est peut-être meilleur parce que c'est éventu trop fort mais après je ne sais pas parce qu'actuellement peut-être cette aventure est aussi très courant utilisé pour une carticelle donc je ne sais pas lequel ce sera meilleur il veut répondre moi je suis incompétent pour répondre je crois je vais essayer de répondre en fait pour les facteurs de costimulation maintenant il y a plus on dit souvent c'est des 20 ou bien 269 269 269 donc pour un bébé donc avec deux cartères différents c'est des 38 ça a l'air comment dire c'est un sportif à court durée pour 100 mètres 100 mètres très violent très vite et l'autre c'est plutôt c'est pour pas marathon quand même pour 5 kilomètres mais plus long avec la vitesse moins forte mais la persistance est plus forte je pense que si c'est possible dans les dans l'avenir peut-être on peut utiliser l'avantage de chaque molécule pour essayer d'avoir une combinaison de deux deux avantages d'un côté pour avoir un effet violent fort pour essayer d'écraser éradiquer tout de suite les cellules du mohalla en même temps on peut avoir une deuxième molécule qui arrive à avoir une persistance donc pour avoir comment dire bien bien éradiquer à long terme pour éviter la rechute je pense que c'est tout à fait faisable dans les joueurs oui mais après c'est possible c'est-à-dire d'après l'indication différente par exemple pour les patients qui sont en leucémie on s'est juste fait un pont avant le greffe peut-être on a besoin de l'éducation très rapide dans ce cas-là peut-être est-ce que c'est possible qu'on utilise le CD28 et après pour les autres tumeurs c'est-à-dire il faut un effet durable long dans ce cas-là est-ce que c'est possible qu'on utilise un quartier saine avec un moléculaire consimulateur un bébé ou c'est 137 ou d'autres je ne sais pas en avenir ce sera possible un autre point de vue parce qu'en fait ça dépend de l'antigène ça dépend des cibles c'est un cible jusqu'à maintenant ce sont des cibles transitoires comme CD19 CD20 CD22 pour le semi lymphoplastique aigu donc ce sont des cibles transitoires n'importe quelle CD19 CD20 CD22 si on utilise ces cibles on ne va pas avoir à long terme de rémission complète sauf pour les enfants c'est différent pour les adultes 3 mois 6 mois la plupart vont une rechute pendant cela c'est pour essayer d'avoir une rémission complète tout de suite mais après pour faire allogrefe si c'est possible mais par contre par contre pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir allogrefe qui a déjà dépassé 70 ans pendant cela il faut réfléchir profondément est-ce que même ce sont les cibles transitoires est-ce qu'on arrive à garder leur violence en même temps garder leur persistance pour essayer d'avoir la rechute plus tard et l'autre ce sont les cibles plutôt dans la forme ou bien dans le modèle dans le modèle de 1000 hommes BCMA maintenant beaucoup d'expérience depuis nous avons à peu près 5-6 ans d'expérience peut-être c'est une cible à long terme c'est pas transitoire maintenant nous avons déjà plus de patients qui ont déjà dépassé 5 ans bien que le patient soit reçu plus de lignes de traitement et maintenant on est en train de pousser jusqu'à première ligne deuxième ligne première ligne pour essayer d'avoir les patients avoir une rémission à long terme pendant cela avoir une forte une forte violence plus une grande persistance en même temps c'est très important d'accord merci beaucoup merci pour votre question et après une autre petite question parce que comme Tronchi hôpital il utilise une garde-selle en traitement 30 m c'est-à-dire d'abord c'est 19 et après c'est 22 dans ce cas-là c'est-à-dire une garde-selle bispécifique est meilleure ou ce type de garde-selle avec un type différent on l'infuse une garde-selle en temps différemment est meilleure je ne sais pas c'est une très bonne question très bonne très bonne question plutôt c'est une question philosophique parce que quand j'étais petit j'étais très méchant souvent je fais des galères avec les autres et souvent j'étais battu après j'ai appelé un copain on est deux contre un quand deux contre un on a plus de chance de gagner par un contre un je pense si on utilise plusieurs cibles en même temps on aura plus de chance de gagner cette bataille en plus bien sûr après si tous les deux cibles sont tous transitoires mais c'est différent mais sur le terrain une fois on a mis deux produits en même temps je pense que la réussite le taux de réussite est plus grand si on utilise seulement une cible d'accord merci beaucoup c'est très bien l'explication je m'excuse j'ai oublié de préciser que le co-animateur de la table ronde c'est le docteur filiole qui est à Shanghai donc c'est tous les deux et bien sûr vous pouvez intervenir quand vous voulez il n'y a pas de problème alors j'ai deux questions il y en a une je suis désolé je ne sais pas lire les caractères chinois et il n'y a que le nom chinois c'est une question pour le professeur Mi donc la personne qui a posé la question si vous pouvez la poser et après nous aurons le professeur Zhao qui posera une autre question donc la personne qui a mis dans le chat j'ai une question pour le professeur Mi merci pouvez-vous intervenir je suis désolé bonjour et bonjour le professeur Mi je suis un médecin de l'hôpital universitaire de Chongqing et j'ai répondu à une question pour le professeur Mi c'est comment l'efficacité du traitement de les caractères BCMA pour les mylomas en particulier pour les lésions extra-médulaire merci merci alors votre question vous venez de l'hôpital de Chongqing de Wuhan ou bien l'hôpital de Chongqing 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 je suis très content de vous connaître sur la ligne en fait la question est aussi et c'est une question difficile donc c'est votre question c'est-à-dire comment on peut utiliser les anticibles BCMA contre les personnes les patients ayant une mylome avec une timoration extra-médulaire c'est ça oui oui c'est ça c'est ça donc ça c'est une question difficile parce qu'en réalité toujours on a du mal à traiter les personnes mylomes avec extra-médulaire maintenant jusqu'à plusieurs lignes non seulement pour les le traitements classiques la chimiothérapie ou bien les anticorps anti-CD38 ou bien Velcade Velcade ou bien l'autre produit etc donc maintenant parmi toutes les approches toutes les approches thérapeutiques jusqu'à maintenant on trouve que peut-être la thérapie cathée c'est le meilleur bien qu'on ne peut pas tous les guérir mais d'après nos expériences pour des patients essayer d'avoir la taille d'une ration petite si on peut faire la radiothérapie avant de faire la thérapie cathée encore et jusqu'à maintenant pour nos expériences on a pu guérir pas mal de patients pas tous une partie arrive à avoir une radiothérapie avant et essayer de réduire maximum leur volume pour avoir un meilleur résultat voilà ah merci merci d'expliquer maintenant c'est le professeur Tsao qui est de Shanghai qui avait une question oui j'ai une question pour le professeur Corrin et le professeur Mi on sait qu'on a déjà utilisé la thérapie de cartes et celles dans une maladie par exemple le similafroplastique et la maladie de l'informe de non-coachiganien et mielome mais quelle est l'aventure de cartes et celles pour le semi-écuméloïde alors là moi je m'excuse je vais laisser la parole très vite au professeur Mi mais c'est la question que je pose moi-même dans tous les congrès où on parle de cartes et celles j'attends avec inquiétude et avec impatience l'arrivée de cartes anti-LAM le problème comme un clinicien c'est ce que j'avais dit c'est à dire que les leucémies légumélo-blastiques sont hétérogènes et elles ont des clones et des sous-clones vous savez qu'il y a eu des essais anti-CD123 1, 2, 3 qui n'ont pas été extrêmement concluants ce que je peux dire c'est qu'en France et ensuite je passe la parole au professeur Mi les seules choses dont on parle pour les leucémies légumélo-blastiques ce sont éventuellement des quartiers anti-CD19 qui existent pour les leucémies légumélo-blastiques qui de façon aberrante présentent le CD19 donc ça va si ça marche éventuellement concerner 20% des patients au maximum mais j'aimerais savoir du professeur Mi où vous en êtes et ce que vous en pensez je pense que professeur Gohan qui a très bien répondu à la question en fait maintenant vraiment pour leucémie aiguë myélo-blastique le myéloïde c'est difficile parce qu'à cause des colonnes hétérogènes que professeur Gohan qui a bien expliqué et puis après dans les jours qui arrivent dans l'avenir je pense qu'on va essayer de diviser en plusieurs petits groupes pour cette sorte de leucémie pas comme LAL tous les LAL de type B ils ont tous exprimé CD19 et puis pour LAM donc pour LAM donc d'après chaque groupe on va essayer de choisir cette sorte de blast qui arrive à coup exprimer leur cible par exemple comme professeur Gohan vient de dire CD122-23 ou bien maintenant c'est une équipe de Sousso de l'hôpital de l'hôpital à l'université de Sousso professeur Tang Tang Xiaoban elle a montré qu'il utilisait les cartes anti-CD38 qui aussi qui peuvent arriver et qui peuvent arriver et aussi en même temps il y a d'autres cibles qu'on utilise mais je pense que maintenant c'est toujours un essai à cause de l'hétérogène des colonnes de LAM et puis dans les jours qui arrivent on va bien voir même c'est un je me rappelle il y a aussi c'est un le zénié le myéloïde qui exprime CD5 ou bien CD7 on peut utiliser aussi des cartes qui sont anti-CD3 anti-CD5 ou anti-CD7 mais bien sûr pour ces deux cibles c'est dangereux il faut faire attention à long terme une fois on a fait le cartier il faut faire l'allogaffe tout de suite merci si je peux continuer si j'ai le droit de continuer bien sûr c'est le tableau rond est là pour ça merci ce que je remarque c'est que on commence à parler très discrètement de la combinaison d'autogreffe et de cartes ICES vous avez présenté une diapositive je pense de mielome traité par autogreffe et carticels j'ai vu présenter à une mini réunion à Shanghai par une équipe militaire j'ai oublié le nom de la combinaison d'autogreffe et carticels dans les lymphomes et j'attends moi la combinaison d'autogreffe et de carticels dans les leucémies du mieloblastique vous voyez c'est pour en revenir à la question initiale qui avait été posée mais je pense qu'on en est loin je pense que monsieur Gorin qui a tout à fait raison parce que maintenant une fois on a eu à l'autogreffe toujours je pense la plupart des personnes a négocié ignorer l'autogreffe mais je trouve maintenant quand on revoit l'autogreffe toujours il a une place très importante parce que l'autogreffe il compose deux parties la première partie identification avec une forte dose de chimothérapie mais la deuxième partie souvent on a ignoré donc c'est une reconstruction du système immunitaire je pense que cette partie est aussi très importante et après aussi j'ai beaucoup d'espoir pour la thérapie caracté plus l'autogreffe je pense c'est aussi une très bonne voie très bien Patrice Debré a une question sur le microbiote donc je te laisse la poser Patrice oui c'est une question que je voudrais poser en fait à tous les orateurs Norbert a effectivement signalé le rôle possible du microenvironnement microbiotique sur l'efficacité des traitements et donc ma question est celle-ci qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme essai est-ce qu'il y a beaucoup d'essais qui continuent de tester effectivement cette hypothèse c'est-à-dire le rôle positif ou négatif de l'environnement microbiotique et dans ce cas-là est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à est-ce que c'est pas un sujet à pousser ensemble voilà sachant que de part et d'autre nous avons à la fois des spécialistes de microbiote en France et en Chine certainement et des spécialistes également des hémopathies de l'autre voilà donc je vous pose la question à tous est-ce que microbiote et environnement est quelque chose sur lequel nous aurions intérêt à pousser ensemble à Saint-Antoine Florent-Mallard a un protocole de transplantation fécale destiné à prévenir ou à réduire la gravité de la GVH de la Grafersusose disease quand on regarde la littérature le microbiote actuellement est un sujet de congrès considérable les gens qui travaillent dans ce domaine à mon avis travaillent presque autant que sur les carticelles ce ne sont pas les mêmes équipes mais c'est un sujet oui très important c'est tout ce que je peux dire ce n'est pas mon sujet mais je sais que la plupart des équipes d'hématologie mais également d'autres équipes dans les maladies infectieuses travaillent sur les microbiotes de même également sur les pathologies auto-immunes d'accord et du côté du côté de Chine professeur Mii par exemple est-ce qu'autour de vous l'association recherche sur le microbiote d'un côté et sur mettons les cartes justement de l'autre c'est des choses qui se font en Chine ou pas du tout ? de mon côté je n'ai pas trop d'expérience par contre professeur Tsao Weidi avec son élève docteur Lu Haiyang ils ont publié un travail c'est justement sur le microbiote donc peut-être la prochaine fois on peut lui demander d'expliquer ou de parler un peu de son travail et de mon côté je n'ai pas d'expérience de ce domaine là Juste une petite remarque en fait je sais que en Jiangxi province il y a un professeur en hématologie elle a commencé à utiliser une transplantation fécale pour traiter aussi le GVH mais il y a déjà 3 ans je pense donc en Chine peut-être il y a des essais qui commencent et après c'est plutôt c'est en gastrologie en fait on utilise une transplantation fécale pour le IPD c'est-à-dire l'inflammatoire et après actuellement comme je travaille en immunologie avant je travaillais en hématologie et récemment je lis une chose qui est intéressante c'est l'immunité c'est un autre type d'immunité et dans ce domaine on a dit qu'on utilise des microbes ou des choses comme le PG le tuberculose celui-ci qui peut peut-être on peut utiliser celui-ci les vaccins comme celui-ci pour traiter les tumeurs parce qu'il peut modifier notre système immunitaire mais c'est plutôt le système immunitaire il est c'est-à-dire comme un gaz c'est le monocyte et le neutrophine des cellules comme celui-ci et je pense que ce sera un domaine qui est très intéressant mais juste la transplantation fécale actuellement peut-être c'est difficile de prendre quel type de fécal de population sainte pour la transplantation ce sera une source un peu difficile mais je pense que ce serait un domaine très intéressant peut-être dans l'avenir on peut travailler dans ce domaine on peut en discuter absolument Patrice je pense que ce peut être un sujet d'une prochaine réunion académique il y a beaucoup c'est-à-dire ce que je comptais justement en écoutant ça nous conduit peut-être à un des points de réflexion de notre conclusion ce type de webinaire est un phénomène ce sont des webinaires d'accroche en quelque sorte les uns vers les autres de rencontres autour de certains sujets j'espère aussi que les étudiants qui ont pu assister à cette réunion ont été sensibilisés à un certain nombre de problèmes mais je me demandais je le mets donc à discussion dans la table ronde je me demandais si ce ne serait pas l'occasion d'avoir derrière cela et par la suite des groupes de travail ou un groupe de travail qui aurait cerné un ou deux sujets qu'il apparaît très intelligent de réfléchir ensemble et une des suggestions alors pour les têtes je me retourne vers les orateurs et d'autres autour des problématiques des hémopathies et de leur traitement peut-être de réfléchir ensemble là y a-t-il moyen de constituer un petit groupe de réflexion qui va ensuite cerner un ou deux sujets plus percutants que les autres pour avancer par la suite donc je mets ça à débat dans la table ronde finalement sachant que nous rebondirons sur d'autres sujets très différents au cours des webinaires ultérieurs menés par chacune des universités à tour de rôle je laisserai Marc et Jacques en reparler à nouveau mais la suite de webinaires comme ceux-là à mon avis devrait conduire à peut-être pousser en groupe de réflexion intérieure à la constitution de thèmes qui pourraient être abordés ensemble donc je mets ça à débat entre vous je ne sais pas ce que vous en pensez qu'en pensent nos homologues chinois est-ce que vous seriez intéressé est-ce que après il y ait des échanges de manière à aller plus loin que ce qu'on a pu dire aujourd'hui et peut-être aussi que le professeur Zao pouvait vous répondre sur le microbiote parce que on ne vous a pas posé la question elle ne souhaite pas s'exprimer très bien elle n'a pas d'expérience non plus dans le domaine ok bon donc on pourra éventuellement par mail voir s'il y a des choses qui peuvent être faites derrière docteur vous vous souhaitiez poser des questions donc rien de particulier pas de remarques de mon côté moi j'ai une question à poser à nos collègues chinois l'écart qui s'est manifestement quelque chose d'extraordinaire plein d'avenir et vraiment efficace et formidable il y a un problème qui est double c'est le coût 500 000 euros c'est monstrueux c'est très 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 élevé il faut avoir à tout moment un lit de réanimation prêt parce que les effets secondaires peuvent être dramatiques et il faut tout de suite prendre en charge le patient qui aurait une réaction et pour pouvoir produire les cellules il faut avoir des laboratoires capables de produire quelque chose qui est au niveau pharmaceutique qui est extrêmement complexe donc tout ça ça fait que ça rend très difficile puis il y a un brevet aussi d'ailleurs qui risque de bloquer donc ça rend très difficile l'utilisation en France des carticelles comment ça se passe en Chine est-ce qu'il y a des financements importants pour pouvoir les développer est-ce qu'il n'y a pas de problème d'accès à la réanimation pour pouvoir comment ça se passe chez vous si vous pouviez donner quelques notions s'il veut intervenir le professeur peut-être je crois que dans tes soeurs est-ce que tu veux répondre dans tes soeurs est-ce que tu veux répondre pour moi la question je crois je vais répondre d'accord deux axes première maintenant les produits de cartier sont déjà arrivés sur le marché est-ce qu'on a à peu près autour de 1.200.000 équivalent à peu près maintenant à équivalent à peu près 200.000 euros bien sûr moins cher que les Etats-Unis mais quand même assez cher et puis le produit de anti-VCM contre 1000 hommes maintenant ça coûte à peu près 1.000.000 et l'autre produit anti-CD19 vient d'arriver il y a 10 jours ça coûte 1.000.000 euros et maintenant toujours première étape c'est on a eu on a déjà cette sorte de produit on peut traiter bien sûr c'est peut-être pour les personnes riches mais dans les jours qui arrivent dans chaque province par exemple à Shanghai nous avons mutuel la mutuelle arrive à rembourser la moitié donc ça c'est la première étape donc pour essayer d'aider une partie des patients bien sûr c'est dans l'indication mais dans les jours qui arrivent je pense que maintenant on va essayer de trouver d'autres produits thérapéiques gardés moins chers c'est ce que maintenant déjà on voit déjà des comment dire des équipes ont déjà travaillé et l'année dernière l'équipe de l'université Chochiam ils ont fait une coopération avec une société ils ont publié leur travail à Nature parce qu'ils n'ont pas utilisé l'infection virale pour essayer d'avoir la méthode sans infection virale on peut bien diminuer le prix et j'ai discuté avec leur PDG de cette société docteur Liu et il m'a dit que dans les 5 ans qui arrivent ils vont diminuer le coût de ce produit maintenant autour d'un million ils vont diminuer jusqu'à 300 un tiers un tiers même moins cher que l'allogreffe pendant cela je pense le problème du prix va résister ce problème d'accord c'est très bien c'est très bon pour l'avenir je voulais faire une remarque aussi pour les étudiants qui écoutent moi après avoir entendu tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et que j'avais aussi entendu un petit peu avant il y a quelque chose qui me paraît très clair c'est que maintenant le traitement du cancer c'est plus des antitumoraux c'est un traitement immunologique manifestement et ça ne concerne pas que l'hématologie tous les cancers aujourd'hui tous les progrès c'est avec de l'immunologie et donc je pense que pour l'avenir il y a encore beaucoup de choses à faire j'ai du mal à détecter ce que pourraient être les effets secondaires à long terme parce que j'avais été très marqué par une conférence que j'avais entendue où ils expliquaient que les cancers de l'enfant il y a quelques années ça les tuait tous maintenant il y en a plus de 90% qui survivent mais quand on regarde 30 ans après ou 40 ans après ils ont énormément de problèmes qui sont dus aux destructions qui ont été faites par les antitumoraux qu'on leur a donné et ils vont avoir une vieillesse un petit peu difficile donc je pense qu'on n'a pas de recul aujourd'hui pour les carticelles et pour les traitements immunologiques mais je ne sais pas ce que seront les effets secondaires qui pourraient intervenir je ne sais pas si vous avez une vision de la chose pour l'avenir mais si l'un d'entre vous personne bon donc on va arriver à la conclusion donc je vais laisser le docteur Filiole faire une première conclusion comme prévu dans l'ordre du jour merci professeur Delpech donc au nom de la faculté de médecine de l'université Jiaotong de Shanghai je voudrais vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire sur l'hématologie nous sommes très heureux de constater les nombreux progrès récents et futurs concernant cette belle spécialité qu'est l'hématologie les nombreux travaux de recherche entrepris à travers le monde rappellent l'importance de la collaboration scientifique pour le perfectionnement de notre prise en charge médicale cela est particulièrement vrai pour des pathologies cancéreuses notamment en hématologie cette collaboration se traduit parfaitement aujourd'hui avec des interlocuteurs chinois et français qui travaillent main dans la main pour un avenir plus serein chaque jour de nouvelles molécules voient le jour grâce au travail acharné de chercheurs qui œuvrent pour le bien commun comme nous l'a montré le professeur Gorin l'explosion des start-up en biotechnologie et thérapeutique a permis la croissance exponentielle des découvertes récentes ainsi ainsi en 50 ans nous pouvons féliciter les nouveaux traitements d'avoir amélioré drastiquement la survie globale à 5 ans de la plupart des maladies hématologiques les nombreuses recherches entreprises par les équipes chinoises dont le professeur Mi est l'une des figures de proue mettent en exergue le processus de recherche long et fastidieux mais qui se conclut ici par de beaux succès ces succès ouvrent la voie à de nouvelles propositions comme la traite justement décrit le professeur Miara les carticelles sont ainsi le traitement du présent mais aussi celui du futur nos connaissances ne cessant de croître dans ce milieu les études cliniques permettent finalement de perfectionner la prise en charge des patients dans un milieu hospitalier comme l'ont montré les professeurs Mi et Chao avec la confection de protocoles de soins toujours plus performants et personnalisés l'evidence-based medicine nous permet aujourd'hui la réalisation de progrès majeurs dans le domaine de la santé celle-ci s'intègre pleinement dans la formation des médecins du futur et rappelle à nouveau le besoin de collaboration pour atteindre les objectifs de soins ainsi nous sommes toutes et tous invités surtout les plus jeunes à perpétuer cet esprit de compagnonnage international propre à la voie de la médecine qui nous rassemble je voudrais remercier à nouveau nos interlocuteurs et tous les participants pour cette réunion qui nous rappelle nos valeurs fondamentales scientifiques et médicales merci beaucoup est-ce que Jacques Hubert veut dire quelques mots parce qu'on ne l'a pas entendu mais il est merci merci Marc je suis non spécialiste moi je suis urologue mais j'ai appris avec plaisir que certains urologues s'intéressaient beaucoup au domaine et donc avaient des sources de progrès mais en tant que non spécialiste et donc finalement étudiant j'ai trouvé beaucoup d'informations et là je trouve que ce webinaire m'a vraiment été utile il permet de se faire se rencontrer des spécialistes et de monter des projets donc c'est l'église du microbiote donc ça c'est aussi quelque chose qu'on découvre et qui peut être intéressant qui pourra entraîner des collaborations entre la France et puis les chercheurs chinois et puis on apprend aussi des exclusivités avec comme disait le professeur Nier une baisse attendue de tous ces traitements si effectivement ça diminue à un tiers c'est quelque chose quand même c'est un scoop donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour nos patients donc impression très positive après ce webinaire donc j'espère que les suivants seront à la hauteur de celui-ci merci beaucoup donc c'est à mon tour d'intervenir et je dois dire que je suis très heureux parce que pour moi c'est vraiment un succès vous avez fait un travail formidable à Shanghai pour stimuler tout le monde puisque à tout moment pendant les conférences vous étiez plus de 70 et quand on dit 70 c'est 70 connexions et il y a certaines connexions qui étaient dans des amphis donc avec plusieurs étudiants présents donc c'est plus de 100 personnes qui ont participé voire même peut-être 150 et vous êtes encore 38 connectés à cette heure-ci alors que pour vous il est très tard donc ça montre que ça vous a intéressé puisque vous êtes resté jusqu'au bout et que il faudra bien sûr comme prévu continuer cette expérience je pense que la prochaine fois c'est vous mais ça c'est vous qui décidez entre vous vous déciderez du sujet et bravo pour tous les intervenants et pour la discussion ça a été vraiment top niveau et je pense que tous ceux qui ne sont pas hématologues ont appris beaucoup de choses grâce à vous et donc merci beaucoup et je souhaite un long avenir au webinaire donc qui les a créés c'est Patrice Debré c'est Patrice Debré qui a mis ça en place et qui les a défendus bec et ongle en faisant un travail formidable ça a été difficile maintenant c'est un grand succès il y en a dans près de tous les pays du monde la Chine a rejoint le club donc bravo merci Patrice et je te laisse faire la conclusion finale merci écoutez vous avez pratiquement tout dit moi je voudrais beaucoup remercier les orateurs les organisateurs et aussi l'audience qui a été comme tu l'as dit particulièrement suivie j'espère que ça a intéressé tout le monde j'étais extrêmement intéressé par tout ce qui s'est dit aujourd'hui je crois que ça montre intérêt que nous avons pris tous ensemble à nous réunir c'est la première mais donc j'attends beaucoup des autres et je pense que c'est effectivement un suivi qui va nous intéresser tous et puis je me permets de relancer le dernier point que j'avais dit tout à l'heure je pense qu'il serait intéressant je me trouve vers les trois orateurs de ce matin en excusant Makoto Miara qui est mon propre collaborateur et qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons de santé je me retourne vers vous je pense qu'il serait intéressant peut-être que vous continuez par mail et de voir s'il n'y a pas des sujets de réflexion qui auraient besoin d'être poussés ensemble avec peut-être soit les échanges plus spécifiques par mail ou surtout peut-être par webinaire mais très appropriés autour de programmes et que nous puissions comme ça élaborer des collaborations certes il y en a déjà beaucoup bien sûr mais peut-être peut-on ouvrir de nouvelles voies à travers ce qui s'est dit ce matin et ce serait donc l'espoir que ces webinaires qui ont pour but de nous rencontrer débouchent aussi sur des programmes et pourquoi pas des programmes de recherche qu'on voit voilà merci à tous la dernière parole ne doit pas être à moi Marc il faut que ce soit nos collègues de Chine qui terminent je ne sais pas qui pourrait terminer de Chine pour dire un tout petit mot un tout petit mot d'adieu pour aujourd'hui c'est Shanghai qui est l'organisateur peut-être que le professeur Mi pourrait faire une voilà très bien professeur Mi un mot de conclusion finale je crois que je vais parler deux phrases après peut-être j'invite notre chef professeur Chang Yin peut-être qui fait la conclusion peut-être c'est mieux oui oui comme vous voulez je suis très content de participer à cette réunion en ligne et puis c'est une très belle occasion de faire des échanges avec les experts français aussi c'est un très bon enseignement pour les étudiants chinois avoir une très belle cour francophone et puis ça me rappelle quand j'étais jeune il y a 30 ans quand j'étais à la faculté de médecine et toujours j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette formation francophone pour qu'on puisse avoir comment dire non seulement des expériences médicales aussi avoir une langue et que nous une langue française pour nous aider à agrandir pour nous aider à bien disséquer les choses à analyser des situations difficiles et puis j'espère qu'on va continuer cette bonne voie pour nous et aussi pour nos jeunes étudiants pour qu'ils arrivent aussi à obtenir le grand succès et à la fin je invite professeur Zhang Ying peut-être pour faire la conclusion à la fin professeur Zhang oui moi je suis là merci beaucoup à professeur de m'inviter pour faire pour faire cette conclusion donc moi je juste voudrais dire à tout le monde ah elle est en voiture ça à professeur Baptiste vous m'entendez ? oui oui on vous entend ok moi je continue alors je dois remercier à professeur Marc Delpech etc tous les amis français et également à tous les profs intervenants chinois et français et à professeur Mi et à professeur Zhang ma collègue alors merci beaucoup à tous pour votre soutien pour cette très belle réunion et un très succès je crois donc aussi je vais remercier à tous les collègues des autres universités comme Wuhan et Chongqing pour votre participer alors peut-être on va attendre la prochaine fois dans trois mois je crois ce sera Wuhan qui va organiser une autre réunion pour tout le monde alors on attend à ce moment-là je crois ce sera aussi une très belle réunion aussi en février je crois donc ok c'est tout ce que je veux dire je vous remercie encore une fois merci beaucoup à bientôt Yine on se reverra en janvier oui ok merci beaucoup Marc bien merci à tous et donc nous allons nous quitter et bravo à tous aussi bien les intervendants que tous ceux qui ont organisé parce que la première fois c'est toujours plus difficile que les autres et donc à très bientôt en février avec une organisation faite par Wuhan au revoir au revoir au revoir